Appuyez sur la touche V de votre clavier ou la touche X de votre de manette pour activer le lecteur d'écran. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir activer le lecteur d'écran ? Non, je veux... Appuyez sur n'importe quelle touche, sinon appuyez sur la touche V du clavier, la touche carré, PlayStation, ou la touche X, Xbox. Pourquoi ? D'où elle sort ? Elle sort d'où la... PlayStation ? Mais qui m'attend ? Qui est-ce ? Qui êtes-vous, madame ? Mais non, c'est pas ma manette féministe ! Mais c'est qui, elle ? Tu m'as tué de rire, t'as niqué mon compte la montre sur F0. Ah, je suis désolée, moi je m'attendais pas à ça non plus, hein ! Je sais pas du tout, hein ! Je sais pas pourquoi elle parle, je sais pas d'où elle sort, euh... Je sais pas, je comprends pas. C'est vous, et en plus vous dans le chip, c'est en mode X, V, V ! C'est le lecteur d'écran pour les personnes malvoyantes ? Bah oui, mais je l'ai jamais activée ! Il faut discuter avec cette voix ! Ah oui, j'avoue ! Fais discuter cette voix avec ta manette féministe ! Elle me dit même pas bonjour ! Oui, ça a l'air trop bien, Nitrus, Shands of Senar, on en a parlé tout à l'heure. Hum ! Ah ouais, elles vont devenir copines avec ma manette féministe, elles vont pouvoir discuter toutes les deux ! Ça marche, mouton chocolat ! Bon, Yoki, champi, ça a l'air trop bon ! Donc oui, je disais... Qui me tue de rire, c'est les gens qui critiquent les décisions qui sont prises, etc, etc... Mais après, ils se prennent quand même le petit abonnement Twitter Blue pour monétiser les tweets quand même, ça perd pas le nord, quoi. Et l'argument, c'est... Et l'argument, c'est... Non mais comme ça, je profite du système ! Genre, quitte à me faire couiller ! Non mais... Non mais c'est le passage, à 28 ans, cette option s'active automatiquement quand tu vieillis. Écoute la page. On s'entendait bien jusqu'alors, toi et moi. Je vois pas pourquoi on viendrait ternir cette relation qu'on a toutes les deux, tu vois. Tu vois la page ? Elle est très bien la musique. La page va être vite tournée ! Si tu vois ce que je veux dire... Allons sur kick avec ce raisonnement ? Bah oui, grave. A partir de maintenant, je serai en multi-stream sur kick. Hop ! Allez, c'est parti ! Firebird ! Pour ce jeudi indé, ma foi, sommes toutes très sympathiques. Même pas peur ! Hop ! La musique est très cool, ça bounce un max, c'est sympa déjà. Voilà. Jeu vidéo édité et développé par Ludogramme, écrit par Fibre Tigre. Jeu vidéo narratif à choix. Exactement ce qu'il nous faut pour ce jeudi indé. C'est parti ! On en a pour 2h30 environ. Voilà. Il était... Il était un état. Appelons-le la Russie. Je pense que... Je pense que... J'ajusterai le son après cette cinématique, mais pour moi, c'est peut-être un peu bas, là. En Russie, nous avons un dicton. Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver. Eh bien, croyez-moi, il fait moins de 10 degrés toute l'année ici. Bien entendu, il n'y a aucun espoir. Mon nom est Mariska. Je connais le monde de la Hongrie au Kamchatka. Je le connais parce que je convoie des marchandises avec mon camion. Oiseau de feu. Je ne gagne pas ma vie, plutôt ma survie. Les bons jours, on peut mettre un peu de côté. Les mauvais, on a juste de quoi se payer de l'essence. Peut-être qu'un jour, je pourrai quitter le royaume de l'hiver et enfin retrouver un peu d'espoir. Peut-être même que ce jour sera aujourd'hui. Non. Ok, Andrei. On t'aime bien Mariska, mais ça, c'est niet. La règle est la même pour tout le monde. Tu ne quittes pas le Cry sans avoir remboursé Tourguine. Je l'ai remboursé. T'as remboursé ton camion, oui. Il te reste encore les intérêts. Comment vous m'avez retrouvé ? Et sinon, à quel moment vous me faites un œil au beurre noir ? C'est bon, j'ai compris, je rentre à Zavodsk. Et sinon, à quel moment vous me faites un œil au beurre noir ? Insolente. Je t'ai dit qu'on t'aimait bien Mariska. Pas de ça entre nous. Pourquoi m'avoir ligotée alors ? Tourguine a dit, ligotez là et assurez-vous qu'elle ne recommence plus. On respecte les ordres. Comment vous m'avez retrouvé ? Un tracker GPS planqué sous le camion ? Euh, on a juste attendu ici. Il n'y a qu'une route pour quitter Zavodsk par le sud. Avec la vieille théière que tu pilotes, tu ne risquais pas de faire du hors-piste. Laisse l'oiseau de feu en dehors de ça. Allez, c'est bon, j'ai compris. Je rentre à Zavodsk. Les deux s'échangent d'un sourire satisfait et vous délivrent. Vous sentez à nouveau le sang circuler dans vos membres. À l'abri du froid de la nuit, l'oiseau de feu vous attend. On a un peu fouillé ton camion, tu nous excuseras. Pas de contrebande, pas de clandestin. Et la drogue la plus costaud qu'on ait trouvé était ton thermos de café. Tu mérites ta réputation de fille sage. D'habitude, on se paye sur ce qu'on déniche, mais là... Il continue de vous fixer dans l'attente de quelque chose. Vous connaissez ce regard. Non mais ça va alors aussi. Déjà que je me fais prendre mes... Je me fais avoir, je me fais ligoter, c'est hors de question. J'ai plus rien. Vous croyez vraiment que j'en serais là sinon ? Si c'est pas toi qui me rémunère pour mon travail, ce sera ton camion. Il triture au pied de biche votre pare-choc arrière jusqu'à l'arracher dans un grand grincement. Oh, ce gros bâtard. Votre camion perd un point de solidité. Laissez-le, il vous a rien fait ! Au fond de vous, vous auriez préféré prendre ce coup de pied de biche à la place de l'oiseau de feu. Bye, Wamaï. Vous entrez dans l'habitacle et claquez la porte, furieuse. Tout est là tel que vous l'aviez laissé. Votre radio, votre carte, votre CD. Allez, retour au royaume de l'hiver. Musique de fête. Ça, c'est mon essence. Ça, c'est la solidité de mon camion. Et ça, c'est mes sous, j'imagine. Quand t'as un bijou qui fait les illustrations. Musique et bengueur. Musique et bengueur. Musique et bengueur. Vos réserves d'essence, baisse de 1. Musique et bengueur. Musique et bengueur. Yvan regarde autour de lui, comme s'il craignait les regards des autres. Vous sortez du camion pour qu'il vous demande son service. Ouais, c'est français. Vous ne l'aviez pas vu depuis la cabine, mais Yvan n'est pas seul. Une jeune fille dans une tenue traditionnelle de la campagne se tient à côté de lui. Je l'ai ramassée sur le bord de la route cette nuit. Je ne sais pas trop quoi en faire et je dois aller m'occuper de ma maman malade. Tu pourrais la garder un peu ? J'ai l'air d'une camionneuse ou d'une nounou, ou c'est vraiment pour toi que je le fais ? Tu lui as parlé au moins ? À ma maman ? Mais non ! Oh, idiot ! À la petite ! Yvan lève un sourcil et hausse les épaules. Observez la fille. Ta peau est fraîche comme celle d'une princesse. Ses vêtements sont traditionnels d'un blanc immaculé. Elle n'est pas à sa place ici. Bon, on la garde, hein. C'est vraiment pour toi que je le fais. Yvan n'a pas le temps de vous remercier. Dimitri file droit sur vous. Ah, Mariska ! Déjà de retour ? Qui l'eût cru, Mariska ayant des ennuis avec Tourguine ? Parlons de ça en... Tourguine ? Privée. Elle t'a pas raconté, Yvan ! Elle s'est fait repêcher par André et Nicolai alors qu'elle tentait de filer en douce. Comme tu t'en doutes, Tourguine ne l'a pas très bien pris. À ce rythme-là, tout Zavotsk sera au courant d'ici midi. La situation est en train de vous échapper. Ça y est, t'es officiellement le toutou de Tourguine ? Ne fais pas l'affaire. Avec tes escapades, il est furax. Et quand il est furax, tu sais très bien sur qui ça retombe. Moi, j'ai de l'ambition. Un jour, c'est moi qui vous donnerai les contrats. En travaillant pour Tourguine, pauvre Dimitri, tu termineras mal. Un silence glacial s'abat sur le hangar. Viens-en au fait, qu'est-ce qu'il me veut ? On disparaît pas sans avoir fini de rembourser ses créanciers, Mariska. Prouve à Tourguine que tu comptes bien lui rendre son argent. Prouve un gros contrat, l'équivalent de plusieurs livraisons au moins. Si tu n'as pas signé ses contrats rapidement, il te fera rembourser ce qu'il te reste de dette d'une toute autre façon. Il veut vendre mes organes, c'est ça ? Vu tout ce que j'ai fumé, mes poumons ne valent plus rien. L'oiseau de feu suffira largement. Ah, elle veut pas qu'on s'attaque à son camion, je pense. Vous pouvez pas faire ça ! Bien sûr que si, tu es la mieux placée pour savoir que nos camions valent plus que nos personnes. Mais j'ai déjà payé la majeure partie, c'est mon outil de travail. Sans lui, je rapporterais plus rien à Tourguine. Dimitri ricane puis retourne à ses affaires. Il n'empêche, le message est bien passé. Vous devez trouver un contrat rapidement. Bon courage, Mariska, ma maman a besoin de moi, je dois aller la soigner. Yvan court vers son camion et déguerpie. Eh ben ma petite, ça y est, c'est la fin de ma misérable carrière. Moi, je peux te donner un contrat ? Vous sursautez de surprise. C'est la première fois que vous l'entendez parler. Elle ? Un contrat ? Sans trop y croire, vous accompagnez la jeune fille derrière l'oiseau de feu à l'abri des regards. Alors, dis-moi tout ? Tu veux aller où ? Dans mon village, loin au nord. Tu veux transporter quoi ? De la nourriture. Bon, au moins ça a l'air d'être un travail légal. Loin comment ? Assez loin. Vous commencez à faire des estimations pessimistes de carburant. Il a un nom ce village ? On l'appelle juste le village là-bas. Ça sent le coin paumé trois étoiles. Il y a une route pour aller à ce village ? Oui, puisque j'en viens. Mais comment elle est arrivée là, elle ? Ça a de quoi payer ? Elle vous tend des billets froissés. Bon sang, ils sont tellement vieux et abîmés. C'est une misère, il y a à peine de quoi payer l'essence pour la ville d'à côté. Mais c'est tout ce que t'as. Elle vous regarde en hauchant la tête tristement. Tu comprends que je suis là pour gagner ma vie. Avec ça, je ne pense même pas avoir l'essence pour aller à ton village. Tes yeux s'emplissent de larmes. Oh non, bébou. Tu as de la famille qui pourrait t'aider ? Ma seule famille, c'est le village. Ils ont de l'essence dans ton village ? En route pour la creuse. Je ne sais pas. Bon, je te laisse là. Générique de fin. Ils se chauffent avec quoi ? Du bois ? Ils ont de l'électricité ? Elle vous regarde avec ses yeux larmoyants. Bon, ton village n'aurait pas un budget plus gros ? C'est-à-dire ? Plus d'argent. Tu veux de la nourriture pour ton village ? Je veux de la nourriture pour Mariska. Et pour l'oiseau de feu. Nous pouvons te donner des pots. Des pots ? Quel type de pots ? Ours ? Wow. Ça, c'est de l'argent. Mais c'est illégal. C'est illégal, mais une partie de vous commence à compter des pots d'ours. Tigre blanc. Ah bon ? Ça, c'est pas fératrice. C'est bisous, petite hulotte. Merci Elana pour le dixième mois. Merci beaucoup. Vous avez internet. On peut peut-être faire une cagnotte, quelque chose. Demandez d'un soutien. La meuf, elle est pragmatique de ouf. Quoi ? Ce sont d'énormes bêtes féroces qui peuvent dévorer un chasseur bien préparé. Et elles sont blanches comme la neige. Non mais, je sais ce que c'est qu'un... Alors, c'est illégal, du genre très illégal. Ça, c'est les ennuis, les gros. Mais c'est aussi la seule façon de combler votre dette rapidement et de retrouver votre liberté. Moi, j'ai pas le choix. Je prends les pots. D'accord, je prends les pots. Le visage de la jeune fille, c'est clair. Mais tu n'en parles à personne. Tu ne dis même pas le mot pot. Tu diras des pommes. D'accord ? Ça me dégoûte le mot pot depuis tout à l'heure. Là, on n'en peut plus. Le contrat est conclu. La fillette opine. Je suis Mariska et mon camion, c'est l'oiseau de feu. Je suis Vasilissa. On dirait que vous avez une nouvelle cliente. Où est la marchandise à transporter ? Je ne l'ai pas encore. Il y a un marché pas loin ? Une ombre éteint votre cœur. Étreint, pardon, votre cœur. Vous sentez que vous n'êtes pas encore partie. Suis-moi, c'est à côté. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, en plus ? Marché aux viandes. C'est trop beau, par contre. Un grand marché ouvert au vent et au froid. À cette heure matinale, il n'y a presque personne. Vous marchez jusqu'au hall. La petite ne semble pas avoir froid. Ils vendent de quoi manger ici ? Oui, ils n'ont même pas besoin de frigo pour congeler. Regardez les étals. La viande est solidement congelée, mais ce sont des gros blocs pour la boucherie. Il vous faudrait des lots en palettes. Cela se mange, ça ? Tu manges quoi dans ton village ? Des pommes de pain ? Oui, c'est vrai que les élus ont un côté Bear and Breakfast, c'est vrai. Bear and Breakfast qu'on a fait à 100... Enfin, pas à 100%, mais qu'on a fait sur la chaîne. C'était trop bien. Tu manges quoi dans ton village ? Des pommes de pain ? Des animaux en forme d'animaux. Ah, la viande découpée comme ça, elle ne comprend pas ce que c'est, c'est ça ? Écoute la bouzeuse, je vais t'expliquer la vie, moi. Tu vas voir. Que t'as déjà mangé un McMuffin. Un McMorning. Les animaux en forme d'animaux, c'est plus joli, mais moins pratique à transporter. Bon, c'est quoi ? On va chez McDo ? Vassilicia, là ? Laisse tomber, en fait. Alors que vous cherchez un marchand, une voix sinistre retentit derrière vous. Le rat est coublé. Merci ! Oui ! Merci, Panda, est-ce que vous étiez encore en react ? Ah, bon, c'est la fête, visiblement. Merci beaucoup, bienvenue. Coucou. Le jeudi, c'est jeudi indé, tous les jeudis à 18h. Bon, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais c'est la rentrée, c'est le premier depuis longtemps. Tous les jeudis à 18h, je joue à des jeux indépendants. Souvent, des jeux qui se finissent en une seule session. Mais ce n'est pas simple de trouver des jeux qui se finissent en une seule session. Mais parfois, on y arrive. Et du coup, cette fois, on joue à Firebird, qui est un jeu développé, édité par Ludogramme, et écrit par Fibre Tigre, que vous connaissez peut-être, parce que Fibre Tigre est le maître du jeu de la plupart des jeux de rôle organisés par MV, en fait, de tous les jeux de rôle sur Game of Roles. Voilà. L'après-midi, le Mac Morning, c'est fini. Voilà. Merci, Kaina, c'est gentil. Donc, Fibre Tigre, qui est maître du jeu de pas mal de jeux de rôle, a écrit aussi pas mal de jeux vidéo, dont un jeu en coop qui s'appelle Antioch, un jeu un peu poli, c'est tout, qui est trop bien, qu'on a fait avec Modi, il y a un petit moment maintenant, et aussi, du coup, Firebird, qu'on vient de découvrir, et alors, je peux vous expliquer ce qu'on fait, parce que ça fait même pas 20 minutes qu'on a commencé. En gros, on incarne Mariska, qui est un chauffeur-livreur. Merci, Birdo. Pour les deux ans. Merci beaucoup, Birdo. Donc, en gros, c'est un chauffeur-livreur, et en fait, elle a envie de se barrer de cet endroit, sauf que, bon, d'après ce que je capte, enfin, je sais pas, j'ai pas envie de me spoiler non plus, parce qu'on arrive un peu dans le vif du sujet, mais d'après ce que je capte, la mafia lui fait pression pour prendre une espèce de pourcentage sur ses dettes, enfin, bon, elle est dans des affaires cheloues. Et là, elle voulait se casser, mais ils veulent pas la laisser partir. Et du coup, elle se retrouve à aider cette jeune fille blonde avec qui elle est. Ah bah tiens. Ça, ça a l'air d'être le gars de la mafia qui lui prend toute sa thune, justement. Et la fille blonde, là, elle a été retrouvée par un mec en mode « Ouais, tiens, je l'ai trouvée sur la route, tu peux rester avec elle, s'il te plaît ? » Et du coup, elle va nous donner de la thune pour qu'on la ramène à son village avec des provisions en échange de peaux de bêtes, genre d'ours et de tigres blancs, ce qui est tout à fait illégal. Mais Mariska a besoin d'argent, donc elle se retrouve à accepter le deal. Voilà, et on en est là. Vraiment, ça fait même pas 20 minutes qu'on a commencé, donc j'espère que vous avez passé un bon moment chez The Sad Panda. Voilà, et voilà. « Quelle chance de te rencontrer, Tourguine, il est si tôt. Tu joues de malchance, Mariska. Je viens de donner un contrat très, très, très intéressant à notre bon ami Yvan. » Ah, donc il va pas voir sa mère malade, c'est ça ? « Et toi, où en es-tu de ta prospection ? Les rumeurs disent que tu as renoncé à me rembourser ? » « Je t'ai déjà remboursé plus que le prix du camion. Je ne veux pas te parler, je veux parler au marchand. » « C'est quoi le contrat d'Yvan ? » « J'ai déjà remboursé plus que le prix du camion. » En fait, il veut ses intérêts, en gros. « C'est le principe mène d'une dette. » Vous lui lancez un regard noir. « La frontière est si fine entre la réussite et l'échec, Mariska. Tu devrais te donner toutes les chances. Une fille débrouillarde comme toi. Je veux pas te parler, je veux parler au marchand. Et je suis le patron des marchands. Qui veut parler à l'ouvrier quand on peut avoir le patron ? Qui sait, j'aurai plus de chances de tomber sur un type honnête. Eh bien, tu parleras à moi, tu viens pour quoi ? On veut acheter de la nourriture. « Oh, quelle mignonne, petite fille ! C'est ta sœur ? » « T'es sourd, on veut de la nourriture. Cette fille, c'est ma cliente. » « Tourguine, tu parles à moi, pas à elle. » « Tourguine, tu parles à moi, pas à elle. » « C'est ta sœur, donc. » « Et toi, petite, tu sais être gentille. » « Il faut être gentille, le monde est trop dur. » « Tu vois, Mariska ? » « Prends exemple sur ta sœur. Sois gentille. » « Bon, c'est quoi le contrat d'Yvan ? » « De la nourriture pour un complexe hôtelier de luxe. » « Il va partir au sud-est, là où il fait bien chaud. » « De la nourriture ? » « Je voudrais savoir où se trouve la famille d'Yvan. » « Et pour quelle raison je devrais dévoiler des informations sur la vie privée d'un de mes hommes ? » « Il m'a dit de veiller sur sa mère et comme il est parti... » « Non, c'est pas vraiment ça. » « Il m'a dit de veiller sur elle. » « Et il est parti voir sa mère malade, soi-disant, lol. » « C'est vrai, il m'a dit que ça n'allait pas. » « C'est pour ça que je lui ai donné ce contrat. » « Derrière ces fortifications de Grèce ? » « Ne les bruites pas, cela nuirait à ma réputation. » « Alors, elle est où sa mère ? » « J'ai besoin qu'on me rende un service. » « Tu me prends pour un chevalier errant ? » « Un petit service. » « Tu veux quoi en échange ? » « Tourguine vous tend une pochette en cuir scellée. » « Donne ça à Dimitri, sans l'ouvrir. » « Si tu l'ouvres ou tu la perds, tu comprendras pourquoi tes collègues m'obéissent, eux. » « Vous prenez la pochette en cuir. » « Horrible ! Ne l'ouvre pas. » « Horrible. » « Et dépêche-toi de dénicher un contrat. » « Un contrat bien juteux. » « Avec ce que va me rapporter cette petite, je te promets que tu seras vite remboursée. » « Pourquoi tu lui dis ça, Mariska ? » « Mais pourquoi il lui dit ça ? » « Pourquoi il lui dit ça ? » « Genre, c'est hyper dangereux. » « On n'est pas du tout censé... » « Je sais pas. » « Genre, on a dit que c'était notre sœur. » « On n'a pas dit qu'elle allait nous rapporter des sous. » « Vous entrez dans l'entrepôt où l'oiseau de feu est toujours garé. » « Retour à la case départ. » « Tourguine est un salaud. » « Donnez la pochette à Dimitri. » « Ouvrir la pochette. » « Bon. » « Tourguine est un salaud. » « Ne mords pas la main qui te nourrit, Mariska. » « On est quoi, une association sportive ? » « On devrait faire un syndicat et renverser le rapport de force. » « Et pourquoi pas la révolution ? » « Tu es née sans temps trop tard, Mariska. » « J'ai trop envie de l'ouvrir. » « Mais la curiosité est un vilain défaut. » « Ouvre. » « Ne l'ouvre pas. » « Savoir. » « Non. » « Bon. » « Moi, je vais pas l'ouvrir. » « Je vais pas l'ouvrir. » « J'ai pas envie de m'ouvrir, ok. » « Je l'ouvre pas. » « Dimitri, viens par ici. » « Lisandre en PLS, si tu l'ouvres. » « Dimitri interrompt sa partie de Durak et vous rejoint dans un coin de l'entrepôt. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Vous tendez la pochette. » Dimitri s'en saisit avec un air suspicieux. « Tu ne l'as pas ouverte, n'est-ce pas ? » « Tu me prends pour qui ? » « Fouineuse. » « Fouineuse. » « Moi. » « On me l'avait pas dit depuis longtemps. » « Je demande à mes potes si je suis une fouineuse. » « Voilà. » « Tourguine n'a plus qu'à honorer sa promesse. » « Jamais de la vie. » « Je fouine. » « Ça m'a même pas traversé l'esprit. » « Voilà. » « Un grand marché ouvert au vent et au froid. » « Tourguine vous attend. » « Les mains dans les poches. » « J'ai donné la pochette. » « Tourguine hoche la tête. » « La famille divan est au 27 de la Zavolskaya. » « Un grand complexe. » « Ponta a quitté sa dette. » « Une qualité en affaire. » « Tu devrais en prendre de la graine. » « Ok. » « Vous longez une barre d'immeubles immense au béton rongé par le froid. » « Tout est triste. » « Le camion divan, le loup gris, stationné devant l'entrée 27. » « Regardez le camion. » « Vous regardez depuis la cabine de pilotage. » « Il y a des tas de caisses au fond du camion. » « C'est de la nourriture. » « Le loup gris. » « Pourquoi ce nom ? » « Je... » « Forcer la serrure du camion ? » « Après, c'est pas quelqu'un qu'on déteste, Yvan. » « On le déteste pas. » « Oula. » « Non, il va y avoir des conséquences. » « Ouais, c'est un jeu à choix, quoi. » « Tu vois, c'est... » « Non, mais vas-y. » « Je vois pas pourquoi je ferais ça, là. » « J'ai pas de ressenti envers Yvan. » « Je suppose que c'est pour impressionner les gens. » « Et l'oiseau de feu. » « Les Russes adorent ce nom. » « Je l'ai pris pour me porter chance dans les affaires. » « Tu n'es pas russe ? » « Je suis russe tant qu'on ne peut pas prouver le contraire. » « Fassi dit ça, passe ses doigts sur l'inscription du camion. » « Loup gris. » « Tu as peur des loups ? » « Dans les légendes, le loup gris est le conseiller d'Yvan. » « Personne ne connaît vos légendes. » « Mais la Sibérie est pleine de loups gris et la Russie pleine d'Yvan. » « Coïncidence. » « Bon, allez, entrons au 27. » « Vous montez des escaliers de béton où le froid s'infiltre comme un serpent invisible. » « Vous arrivez devant la porte de l'appartement de la famille d'Yvan et vous frappez. » « Mariska, mais qu'est-ce que tu fais ici ? » « Le contrat que t'as donné, Tourguine. Laisse-le-moi. » « Mariska, j'ai besoin de ce contrat. » « Le village de la petite a besoin de nourriture. » « Je vais prendre les rations de ton contrat et les livrer au village. » « Non, Tourguine va t'écorcher. » « Ces rations, c'est pour un gros client, c'est grave. » « Bon, oui, pourquoi on lui prendrait de force son contrat au final ? » « On n'est pas horrible, hein ? » « Tout ça pour cette petite, je sais pas. » « Pourquoi t'es encore là ? » « Salut, she's a cheesy lover. » « Je suis venue voir qu'elle était bien avant de partir. » « Ah, donc si, c'est vrai, il m'a pas mytho sur ça, alors. » « Vous regardez derrière son épaule. » « Le lit a été tiré au milieu du salon. » « Un mince filet d'air glacé vient purifier l'atmosphère. » « D'ici, vous l'entendez tousser. » « Une fois le contrat fait, je l'installe dans mon camion et on va à Moscou. » « Peut-être même ailleurs. » « C'est pour ça que j'ai besoin de cet argent. » « Oui, chacun a ses problèmes, hein. » « Je comprends. Adieu, Yvan, et que ta mère se rétablisse. » « Elle a quoi, ta mère ? » « La maladie que tout le monde a ici tôt ou tard, avec la grande mine à ciel ouvert. » « Faut rester silencieuse. » « Vous savez que tout le monde tombe malade, mais c'est le prix de la survie économique. » « Je peux la voir ? » « Oula, c'est un peu intrusif, ça, non ? » « Ah non, c'est la petite qui a parlé, pardon. » « Depuis quand elle parle, elle ? » « Hum... » « Vasilisa, laisse Yvan et sa famille tranquille, ou cette petite n'abîmera pas ta mère. » « Je sais pas, peut-être que ça marche chez The Chidi Lover. » « Peut-être que... » « Peut-être que ça peut être sympa que la mère d'Yvan voie la gamine. » « Je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de le faire. » « Cette petite n'abîmera pas ta mère, Yvan. » « Peut-être qu'elle donnera un peu de sa jeunesse à la vieillesse. » « Je comprends, oui. Après, le « à la quoi ta mère », c'est un peu passif-agressif. » « Oui, je pouvais juste lui dire de partir, mais je sais pas, j'avais envie de continuer le dialogue. » « C'est pour ça que j'ai choisi « à la quoi ta mère ». » « Une odeur de poussière et d'humidité flottent dans l'appartement. » « Même l'habitacle de l'oiseau de feu vous paraît plus heureux. » « Vasilisa s'approche et regarde la vieille femme. » « C'est vrai qu'à son contact, la toux s'apaise. » « Ou alors c'est une vision de l'esprit. » « Vasilisa ouvre les placards et inspecte. » « Je pourrais la soigner, mais j'ai besoin de sauge. » « Ah bon ? » « Tu vas me dire qui est cette fille ? » « Ma cliente. » « Il n'y a pas de sauge ici. » « Alors, trouvons de la sauge. » « Ok, on y va. On reviendra peut-être. » « Vous prenez garde à ne pas glisser dans l'escalier en quittant l'immeuble. » « Ok. » « Je veux de la sauge du coup maintenant. » « Ah mais là, il n'y a que de la viande, c'est ça ? » « Un grand marché ouvert. Cherchez de la sauge. » « Il y a bien un marchand en herbe séchée. » « On cherche de la sauge. » « Une seule feuille. » « Vous souriez au marchand. » « Il arrache une feuille et vous l'attend. » « Ah ! Il nous la donne ? » « Ah ! Arrêtez de me proposer ça ! » « On va soigner la vieille, regardez. » « Vasilissa casse un oeuf dans un bol. » « Il mélange la sauge, l'humiel, de l'huile. » « Vous faites quoi, un gâteau ? » « Vasilissa ouvre la chemise de la mère d'Yvan. » « Elle applique son baume en prononçant des paroles inconnues. » « Mariska, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il se passe. » « Yvan, tais-toi, je me sens déjà mieux. » « Oh ! » « Quoi ? Tu parles à nouveau ? » « Oui, d'ailleurs, je dois faire à manger. » « Non mais c'est bon, maman, ne bouge pas. » Il s'agenouille à son chevet. Vasilissa se lave les mains. « Vous lui trouvez une grandeur mystique étrange. » « Tu vends ta cargaison ? » « Quoi ? » « C'était le deal. » « Non, non, on n'a jamais fait de deal, c'est pas vrai, Mariska. » « Il n'y a jamais eu de deal. » « Écoute, je vous remercie pour ce que vous avez fait, mais je ne peux pas laisser ce contrat. » « Très bien, mais ne compte plus sur moi à l'avenir. » « Mais en vrai, c'est horrible. » « Je la trouve un peu horrible, la Mariska, là. » « Genre, elle veut lui voler son contrat. » « Fait avec un chef de la mafia tyrannique et horrible. » « Ça a commencé il y a 30 minutes, Erwenn, environ, je pense. » « En gros, on incarne Mariska à gauche, qui est un chauffeur-livreur, mais qui a l'air de faire des courses pour la mafia, tu vois, et pour leur rembourser une dette. » « Et elle aimerait fuir, mais ce n'est pas possible, parce que de toute façon, elle est fliquée par rapport à la thune qu'elle doit. » « Et ensuite, du coup, elle rencontre cette jeune fille, là, que Yvan a trouvée sur le bord de route. » « Cette jeune fille voudrait qu'on aille apporter de la nourriture à sa famille dans le Nord, très loin. » « Sauf qu'on n'a pas beaucoup d'essence et qu'en plus de ça, elle n'a pas beaucoup d'argent. » « Elle nous promet des peaux de bêtes, donc d'ours et de tigres blancs, ce qui est illégal, mais qui rapporte énormément de sous. » « Et Mariska est prête à faire le move pour gagner de la thune. » « Et là, on allait s'apprêter à partir, mais avant, on allait voir Yvan, puisqu'il a dégoté une espèce de gros contrat, qu'on aimerait lui voler, en fait, ce que je trouve un peu horrible. » « La petite a fait une espèce de Vix Vaporub maison à la grand-mère, qui allait mourir, là, et apparemment, elle va mieux. » « Bon, voilà, c'est tout ce qui s'est passé pour l'instant. » « Euh, je te donnerai les miens. » « Hum, t'as intérêt à tenir parole. » « Ouais, ouais. Si Tourguine te cherche des ennuis, je ne pourrai pas te protéger. » « Je n'ai besoin de personne, Yvan. » « Le Vix Salvateur. » « Ouais, ça a l'air intéressant. » « Alors, c'est d'accord. » « Ok, on a fait un deal. » « Moi, je ne voulais pas lui dire, genre, je t'en voudrais toute ma vie, quoi. » « Vous quittez l'appartement, vous ouvrez le loup gris. » « Ah, j'aurais pu lui voler la cargaison. » « Non sans effort, vous chargez la cargaison dans l'oiseau de feu. » « Eh bien, on l'a eu, cette nourriture. » « En route, Vasilissa. » « Allez, on prend la route. » « Le voyage du héros. » « Vous avez quitté sa bonne grade et entamé votre voyage. » « Adieu, Zavotsk. » « Puisses-tu te congeler dans un grand bloc et demeurer loin du regard des gens de bonne volonté. » « Il y a de bonnes personnes là-bas. » « Tu me rediras ça quand on aura au moins rencontré une. » « Je t'ai rencontré toi. » « Awww. » « J'aimerais être une bonne personne. » « Partons. » « Vouloir être une bonne personne, c'est à ça qu'on reconnaît les bonnes personnes. » « Tu as le cœur gros d'un passé que je ne connais pas. » « Mais le passé, ce n'est que la moitié de l'existence. » « Ne sois pas trop optimiste. » « Le froid de Zavotsk ne vient pas de la bise polaire, mais émane de nos cœurs glacés. » C'est beau. Par contre, la musique s'arrête nette, sans transition. « Vos réserves d'essence baissent de 1. » « Il y a une barrière baissée sur la route. » « Un point de contrôle. » J'aimerais bien mettre ma cam ailleurs. Attends. On voit si je peux la mettre là. « Il y a une vibe route 96A dans le côté route, trajet. » « Ouais, c'est vrai. » « Il y a une barrière baissée sur la route. » « Un point de contrôle. » « Foncez à travers la... » Non, on va s'arrêter. « Vous stoppez devant la barrière. » « Un préposé sort d'une petite maison chauffée. » « Riviette ? » Comment ça se prononce ? « Vous allez où comme ça ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « C'est plus la Russie de l'autre côté de la barrière. » « Ce n'est plus le cry. » « Alors oui, c'est un peu un autre pays. » « Vous vous êtes perdu ? » « Non, on doit aller au nord. » « Donc vous savez où vous allez ? » « Pourquoi vous allez au nord ? » « Je ramène cette petite chez elle. » « Je fais une livraison de nourriture. » « Soudoyer avec des roubles. » « Non, mais je la ramène chez elle. » « Elle habite dans un village au nord. » « Il sourit à Vasilissa. » « Il s'appelle comment ce village ? » « Le village. » « Le village ? » « Mouais, le village. » « Salut Purple. » « Vous avez une cargaison ? » « Allez, prends ma thune, c'est bon, ta gueule. » « On veut juste passer. » « Je vais lui donner de l'argent. » « Il le prend sans même le regarder. » « Heureusement d'ailleurs, parce que tous les billets ne sont plus en vigueur. » « Bon voyage vers le nord, vous deux. » « Soyez prudentes. » « Merci, ne gelez pas dans votre cabane. » « L'oiseau de feu prend de la distance. » « J'ai pas bien compris, il s'est passé quoi ? » « Rien d'extraordinaire, malheureusement. » « Vous continuez à rouler. » « Oh, embranchement. » « Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là ? » « D'accord. » « C'est une map qui est toute verticale, genre. » « Et il y a plein d'endroits par lesquels tu peux passer et tout. » « Bon, je prends le point d'eau. » « Ah, tu voulais le chalet, bébou. » « Je sais pas, le point d'eau me tentait. » « Tu n'aimes pas le silence. » « C'était bien dans As Death Falls. » « Il y avait une espèce de connexion avec Twitch qui se faisait automatiquement. » « Et vous pouviez choisir. » « C'était vraiment pas mal. » « En direct, je voyais et je pouvais poser des vétos et tout. » « C'était trop bien. » « Faudrait que je leur en parle pour savoir si c'est possible dans d'autres jeux à choix. » « Pas autant que les Frozen Brains. » « Qu'est-ce qu'elle a dit ? » « Tu n'aimes pas le silence. » « Eh, c'est trop bien regardé dans la liste de dialogue. » « Les quoi ? » « Vassilissa, je te pardonne pour tes roubles périmés ou tes sermons de vieille dame. » « Mais les Frozen Brains, c'est sacré. » « Tout le monde les vénère ici. » « Je voulais pas insulter tes croyances. » « Je suis sincèrement désolée. » « Pour la peine, tu vas devoir écouter l'album en entier maintenant. » « Il y a plusieurs chansons. » « Comment ça, il y a plusieurs chansons ? On est à la troisième. » « Ouvre la boîte à gants, tu auras les pistes. » Vassilissa s'en saisit l'air stupéfait. » « Je suis sûre que c'est la première fois de sa vie qu'elle voit un CD. » « C'est que tout est si... » « Il y a un long brouillard à l'aube du printemps. » « Tu devrais devenir critique de Progressive Cold Wave, petite. » « Tu aurais beaucoup de succès. » « La réserve d'essence baisse. » « L'oiseau de feu stoppe devant un grand pont métallique qui enjambe un fleuve sans nom, au flot puissant et torrentieux. » « Le pont grince sous le vent. Il n'a pas l'air tout jeune. » « Examinez le pont, prendre une autre direction. » « Ça fait peur ce pont quand même, non ? » « Un pont comme ça, immonde, là. » « Tiens, on examine. » « Des plaques de rouille grimpent sur ses côtés. » « On dirait qu'il va s'écrouler à tout moment. » « Passer à toute vitesse ? » « Traverser normalement ou passer très lentement ? » « Ah, peut-être prendre une autre direction, non ? » « C'est trop risqué, on va passer par un autre endroit. » « Vous empruntez une nouvelle route qui vous conduit droit vers la forêt. » « On n'aurait vraiment pas pu traverser le pont ? » « Et risquer de finir dans la flotte ? » « Très peu pour moi. » « Ce camion, c'est mon gagne-pain. » « Je ne peux pas me permettre qu'il lui arrive quoi que ce soit. » « Je sais bien, c'est juste que... » « Un silence gênant s'installe dans l'habitacle. » « Vous jetez un regard en coin à Vasilissa. » « Voyez bien qu'elle vous cache quelque chose. » « Allez, vas-y, parle. » « La route va être longue. » « J'ai pas que ça à faire de tirer les vers du nez. » « Je m'inquiète pour mon village. » « Nos réserves vont brûler dans un incendie et je ne sais pas combien de temps on pourra tenir. » « Moi, je me demande ce qu'elle fout là, en fait. » « Écoute, moi non plus, ça ne m'enchante pas ce détour. » « Je vais y perdre en essence. » « Mais je me suis engagée à livrer cette cargaison et ma parole est d'or. » « Le nom du jeu est en dessous du live, Dadou. » « Tu as bon cœur, Mariska. » « Ne va pas t'imaginer que je suis une bonne samaritaine. » « On a un deal. » « Je compte sur vos pots pour pouvoir prendre un nouveau départ loin d'ici. » « Vasilissa laisse échapper un petit rire. Elle ne semble pas vraiment vous prendre au sérieux. » « Au bord de la route se dresse une petite cabane qui dépasse une vieille dame. » « Ça a tout l'air d'une boutique sauvage, avec juste d'épaisses jars sur la devanture. » « De la vodka ? » « La vodka, c'est du petit lait à côté. » « Vous vous arrêtez et descendez du camion avec quelques roubles. » « Mariska, reviens, n'en bois pas. » « Cet alcool va te rendre folle et aveugle. » « Ah bon ? » « Ou même te tuer. » « Mariska. » « Hé, tu pleures ? » « Mais enfin, Vasilissa, tu me crois vraiment capable de boire un truc pareil ? » « T'en fais pas, j'ai tout donné à mon bébé. Il n'en reste plus une goutte. » « Ah, elle a rempli l'essence. » « Vous prenez Vasilissa dans vos bras le temps qu'elle sèche ses larmes. » « Ah bon ? On a un contact privilégié avec elle. » L'oiseau de feu redémarre dans un drôle de bruit, mais reprend la route sans encombre. « Ok, on perd de l'essence, mais on en a gagné sur la route, donc ça va. » « Les sapins sont immenses et cachent le ciel, mais protègent aussi du vent froid. » « L'oiseau de feu file entre les arbres silencieux. » « Un brouillard dense coule de chaque côté de la route de terre. » « Vous arrivez à une clairière où se trouve une petite cabane de bois. » « La porte semble ouverte. » « La route, quant à elle, se sépare en deux. » « À droite, une route gaudronnée. » « À gauche, un chemin qui s'enfonce dans la forêt. » « Deux routes, on prend laquelle ? » « Écoute ton cœur. » Oh, et qu'est-ce qu'elle veut, Lady Di, là ? « Vous soupirez ? » « Euh... » « C'était pas Lady Di qui disait des inepties comme ça. » « C'était plutôt genre... » « Pas des inepties, mais c'est genre des... » « Des espèces de laïus un peu... » « Un peu philosophique comme ça. » « Quelle personnalité était toujours un peu... » « Comme ça, dans l'envolée un peu romantique... » « Et émotionnelle. » « Ariel Dombal ! » « Ça, c'est bien trouvé. » « Euh... » « Je vais descendre et je vais voir la cabane, non ? » « Prendre la route forestière. » « Prendre la route goudronnée. » « Je vais voir la cabane. » « Vous sortez de l'oiseau de feu. » « En claquant votre porte, une nuée d'oiseau noir s'envole. » « Vous approchez de la cabane marchant sur l'houmous frais. » « Hum... » « Ça me donne faim, cette histoire. » « Il y a quelqu'un ? » « C'est très silencieux. » « On allait partir. » « On était... » « On était sur le départ. » « On s'en allait. » « On partait. » « On n'était pas... » « On restait pas. » « On partait. » « Et puis, Dodelina est sortant de la cabane à un ours. » « Il se dresse sur ses pattes et rugit. » « Vous êtes terrifiés. » « On a déjà pointé une arme sur vous, mais là, c'est une férocité animale qui vous menace. » « Hurler. » « Euh... » « Pourrir vers l'oiseau de feu. » « Vous courez à toute vitesse vers votre camion. » « L'ours vous poursuit et chacun de ses pas fait trembler le sol. » « Ah, mon camion ! » « Il s'écrase contre votre portière. » « C'était juste, le camion a pris un choc. » « Il a faim. » « Elle me saoule, elle ! » « Tu voudrais que je redescende et qu'il me mange ? » « Non, je ne veux pas qu'il y ait de malentendu. » « Son comportement agressif est lié à sa faim. » « Vassilissa, t'es-tu jamais demandé pourquoi tout le monde autour de toi te semblait cinglé ? » « Non. » « Moi, ça m'arrive tout le temps. » « La route fend une grande prairie baignée du soleil arctique. » « Vous souriez à Vassilissa. » « C'était la bonne route. » « Vous continuez à rouler. » « Soit il y a la croix de Lorraine, soit il y a un cerf. » « Vous en pensez quoi ? » « Bon, par contre, mon camion, il est au bout de sa life, en fait. » « La croix. » « Le cerf. » « La croix. » « Le cerf, le cerf, Bambi. » « Tu butes le cerf, tu le donnes à l'ours. » « La croix. » « Allez, la croix. » « On est bien sur la route, là ? Ton village, il est où ? » « Il est au nord. » « Elle me saoule avec son village, là. » « La Russie s'étend sur onze fuseaux horaires, ma petite. » « Le nord, c'est vague. » « Plein nord. Au bout de la dernière route se trouve mon village. » « Je parle d'un trou perdu. » « Y a quoi là-bas, à part des tigres blancs ? » « Salut, joli coquillage. » « Des dieux anciens. » « Ah, les dieux, c'est comme les politiciens. » « Ils parlent beaucoup, mais ils ne font pas grand-chose. » « Il y a un peu de vrai dans tes paroles. » « Il y a aussi des aurores boréales. » « Ah, ça, c'est beau. Un jour, je serai riche et je ferai une très belle croisière. » « Mitzomar, un peu, la petite. » « Un peu, ouais. » « Je verrai les eaux bleues des Caraïbes et le vert des aurores boréales. » « Pas la peine d'être riche, tu les verras bientôt. » « Elles sont chaque nuit sur mon village. » « Je veux les voir au chaud. » « Il fait très chaud dans nos maisons. » « Elle est seulement réelle, cette gamine, ou... » « Je veux les voir dans le luxe. » « Tu as le cœur pur, Mariska. » « Tu n'as pas besoin d'argent pour obtenir ce que tu cherches. » « N'importe quoi. » « Je sais que c'est peine perdue. » « Telle est la malédiction des hommes. » « Vous épuisez vos courtes vies à courir après les illusions. » « Merci de Satsuki pour avoir renouvelé l'abonnement offert par Doundada. » « Merci beaucoup. » « L'architecture travaillée, mais fatiguée par les siècles, se tresse sur une colline. » « Visitez l'église. » « Il n'y a pas d'ours. » « Excusez-moi. » « Elle se garde devant le bâtiment. Tout est silencieux. » « Le bâtiment ancien a plus l'air d'une tombe que d'une maison. » « Elle me fait penser à Fée de Skyward Sword. » « On dirait qu'elle va faire des tutos. » « Oui, j'avoue, elle a un côté un peu mystique, chelou, là. » « Vous montez deux marches du parvis. » « Je ne vais pas entrer ici. » « On n'a pas la conscience, tranquille. » « Non, je pense que c'est parce que ce n'est pas sa religion. » « Vasilisa retourne vers le camion. » « Moi, je veux entrer. » « Proide, silencieuse, sombre. » « Priez. » « Vous n'avez jamais été pratiquante. » « Vous vous asseyez sur un banc grinçant et fermez les yeux. » « Dieu, on dit que vous êtes celui qui décidait de tout. » « Ma vie n'est pas facile, mais elle n'est facile pour personne. » « Merci pour ma bonne santé. » « Merci de m'avoir fait fuir la guerre. » « Merci pour la peur qui m'a permis de rester vigilante. » « Merci pour Vasilisa qui peut être ma porte de sortie vers une vie meilleure. » « Et si je dois rester dans le froid toute ma vie, je comprends que c'est peut-être la meilleure chose qui puisse m'arriver. » « Vous n'espériez aucune réponse, mais vous entendez un craquement de bois au fond de l'église. » « Vous avancez vers le cœur d'un pas prudent. Vos yeux s'habituent à l'obscurité. » « L'église a été blasphémée. Une tête desséchée de cerf est suspendue à un lustre. » « Sur le mur qui fait face à l'assemblée, on a peint avec du sang d'animal et une branche les mots. » « Ici est le royaume de Kortcheï. » « Un malaise léger vous envahit. Vos les autochtones n'ont pas dû apprécier la dureté de l'hiver. » « Le parquet grince encore. Dans l'obscurité, vous trouvez à tâtons un ancien système de chauffage. » « Il y a même de l'essence. » « Oh, pas mal. » « Pas mal en vrai d'explorer des trucs quand même. » « Vous ramassez deux bidons et vous sortez de l'église avec un sentiment de victoire. » « Vous continuez à rouler. » « Je suis allée en Crète l'été dernier. Pas cet été-là, l'été d'avant. » « Et j'avais pris une excursion pour visiter les... » « Non, pardon. Excusez-moi. C'était pas en Crète, c'était en Croatie. » « Et j'avais pris une excursion avec un bateau pour visiter plusieurs îles, etc. » « De Croatie, parce qu'au large de la Croatie, au niveau de Split, il y a énormément d'îles à visiter qui sont très chouettes. » « Et donc, j'avais pris une excursion qui commençait genre à 7h du mat. » « Et qui était très intéressant, tout ça. » « Et à un moment donné, on arrive devant une île. » « Et en fait, il y a une église qu'on voit depuis l'eau, en fait, depuis le bateau. » « Et c'était une espèce de... » « C'était un zodiaque, le bateau sur lequel j'étais. » « Et en fait, moi, je dis Orange Mina Brico. » « Et en fait, on arrive et elle dit qu'en fait, il y a des scènes de Mamma Mia qui ont été tournées ici. » « La guide dit « Welcome to... » « Qu'est-ce qu'elle dit ? » « Ah oui, elle dit « Welcome to Grèce AliExpress. » « From AliExpress. » « La Grèce de Wish pour avoir tourné Mamma Mia en Croatie parce que ça coûtait moins cher que de le tourner directement en Grèce. » « Et après, elle explique que dans l'église qu'on voit au large, il y a fort longtemps, des pirates ont pillé toute l'église et ont embarqué notamment un tableau de la Vierge Marie. » « Et ils sont retournés à bord de leur bateau et il y a eu une tempête de fou qui a sévi. » « En fait, ils ont tellement badé et ils se sont tellement dit que c'était à cause du vol de tableau de la Vierge Marie qu'ils sont allés le reposer dans l'église. » « Ils ont fait demi-tour, ils ont reposé le tableau de la Vierge Marie et ils sont repartis. » « Voilà, c'est ce qu'elle nous expliquait, c'était marrant. » « Bon, on va où ? Là, il y a une espèce de village abandonné mais il y a un loup. » « On rappelle qu'il y avait un ours ici et il y avait vraiment un ours là-dedans. » « Ou alors les bûches. » « En vrai, j'ai envie d'aller là, les potes. » « Moi, là, loulou, là... » « Après, loulou, c'est stylé. » « Ouais. » « Une hache, ça peut être pratique. » « C'est vrai. » « Et le camion de Dimitri ? » « Son camion s'appelle l'oiseau de Vierge Marie. » « Et celui d'Yvan, le loup gris. » « Alors je me demandais, comment s'appelle le camion de Dimitri ? » « Destructeur Turbo 3000. » « Mocho Tojo Kassa. » « C'est le nom d'un de vos dieux ? » « Oui, la divinité du bon goût. » « Ou des complexes de virilité, je ne sais plus. » « Que Dieu doit être très jeune, je ne le connais pas. » « Malheureusement, il a un certain âge. » « Dimitri doit beaucoup l'apprécier pour baptiser son camion ainsi. » « Qu'est-ce qu'elle est naïve. » « Sache que beaucoup d'hommes ici aiment posséder de gros camions et leur donner des noms impressionnants. » « Pourquoi ? » « Pour la même raison que Dimitri dégaine son fusil à tout va. » « Je ne comprends pas. » « Un jour, petite, un jour, tu comprendras. » « C'est ce que disent les vieilles femmes de mon village. » « Une scierie. » « L'oiseau de feu stop près d'une antique scierie au bord d'une rivière, dont le mécanisme est alimenté par une roue à eau. » « À cause d'un problème de taille, tu verras, pose pas de questions. » « Excusez-moi. » « Un vieux couple vous accueille et vous propose du kisselle chaud. » « Par ici, venez vous réchauffer. » « Ça sent bon. » « Je croyais que tu venais du nord, tu ne connais pas le kisselle. » « Vasilissa fait nom de la tête. » « Eh bien, c'est une sorte de compote liquide, je crois. » « J'espère. » « Vous vous installez devant la scierie. » « Mais c'est marrant parce qu'elle ne lui pose pas de questions sur qu'est-ce qu'elle fout là, en fait. » « Comment elle est arrivée ici, tu vois, sur le bord de route. » « La femme qui vous a servi le kisselle vous demande s'il est possible de ramener des troncs de la zone d'abattage. » « Vous me payez pour ça ou c'est d'accord, je vais vous aider. » « Merci pour le kisselle, mais nous n'avons pas le temps. » « Bah si, vas-y, je vais l'aider. » « On dit ça d'abord ou ça ne se fait pas ? » « Sachant qu'elle vient de nous offrir du kisselle. » « De la compote, du coup. » « Bon, on va l'aider. » « Elle nous donnera peut-être des sous après. » « Les flèches, ça veut dire qu'on fait un choix qui nous amène au truc d'après, raton. » « Alors que quand le dialogue, il n'y a pas de flèches, tu peux... » « Tu vois, c'est juste pour... » « Tu restes sur le même dialogue, quoi. » « C'est un travail harassant de plusieurs heures. » « D'autant que l'oiseau de feu ne manque pas de s'embourber deux fois. » « Mais après plusieurs allers-retours, vous avez transporté le bois dont ils avaient besoin. » « Merci, Mariska. Comment peut-on vous remercier ? » « Vous avez de l'essence ? » « Oui, je pense qu'on peut vous donner un peu de nos réserves. » « Ah, vous voyez, il n'y avait rien à... » « J'ai bien fait. » « J'ai bien fait de ne pas demander. » « Ils vont chercher des bidons dans une cache enterrée et remplissent l'oiseau de feu. » « Vous connaissez un raccourci dans le coin ? » « Oui, en contournant la forêt. » « Elle vous fait un plan saumère sur votre carte. » « Vous êtes très soulagé. » « Vous reprenez la route un peu gaiement. » « Et... » « Après, j'ai que 2 sur 5. » « J'ai l'impression de ne pas arrêter de trouver de l'essence pourtant. » « Possible que c'était un choix argent ou essence. » « Ouais, peut-être. » « En plus, je n'ai pas une thune. » « Oh ! Je peux contourner. » « Je ne suis pas obligée d'aller là. » « Une odeur sucrée flotte dans l'habitacle. » « Vincent... » « Le qui s'est elle ? » « Tu en veux ? » « Vasilissa sort de sous son siège le pot de la femme qui vous avait servi. » « C'est celui de la Syrie ? » « Oui, il était vraiment très bon, alors j'ai pris ce qui restait pour la route. » « Cette femme était vraiment généreuse. » « Ah, j'ai cru qu'elle l'avait volée. » « Tu as demandé l'autorisation à la dame de lui piquer son pot, n'est-ce pas ? » « J'ai peut-être oublié. » « Oh non, est-ce que ça fait de moi une voleuse ? » « Bienvenue au club, camarade. » « Fais demi-tour, Mariska. Je dois lui rendre son quisselle. » « Alors ça, c'est hors de question. » « Cette pauvre dame, je suis une horrible personne. » « Ben... » « Mais non, tu bénéficies juste de ma mauvaise influence. » « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » « J'ai bien une idée, mais je vais avoir besoin de ton aide. » « Non, mais c'est pas grave. Mange ton quisselle et on lui redonnera le pot quand je ferai demi-tour, quoi. » « Demi-tour, demi-tour. » « Ça va, alors. Elle paye l'essence, la Vasilissa, là, avec ses trois billets de merde. » « Quelqu'un peut me faire un résumé ? » « Oui, on incarne Mariska, qui est une chauffeuse poids lourd, en gros, qui rend des services à la mafia en échange d'argent pour les rembourser parce qu'elle leur doit des sous. » « En fait, elle fait la rencontre de Vasilissa, que tu vois à gauche, la petite fille blonde, et elle doit s'en occuper parce qu'elle a une course à faire. » « Elle veut apporter de la nourriture à son pays, son pays qui est situé très loin au nord d'ici. » « C'est tout ce qu'elle sait. » « Elle est un peu étrange. Elle a l'air d'avoir des espèces d'autres croyances que les nôtres, en tout cas, d'un point de vue religieux, mais genre pas que, tu vois. » « Et en fait, du coup, on se met à accepter ce deal parce qu'on a besoin d'argent et parce que Vasilissa nous affirme que dans son village, ils sont à même de lui donner des pots de bête, pots de bête d'ours et de tigre blanc qui valent très très cher, bien que ça soit du commerce illégal. » « Ah, voilà pour le résumé. Promis. Il faut faire disparaître l'épreuve. Dans la boîte à gants, tu trouveras deux cuillères. Tu as peut-être fait de moi une voleuse, mais je remercie les dieux de t'avoir mise sur mon chemin. » « Ne sermonne pas la bouche pleine, Vasilissa. » « C'est bien, c'est plutôt simple à vous résumer. » « Ça, c'est pas très ratus. » « Merci Valéras pour le 39e mois d'abonnement niveau 2. Merci beaucoup pour le soutien. » « Ça marche les loups, des bisous. » « Dernier phare dans la nuit avant la nuit éternelle du Grand Nord. Une station service, flanquée d'un habitacle en container, diffuse une faible lumière. » « Son néon, l'étoile polaire, éclaire à peine les quelques camions antiques garés sur le devant, et sa lumière vient mourir dans la forêt proche. » « La station service est encombrée de neige et sans lumière. » « Vous vous garez devant les pompes à essence. » « Criez. Frappez. » « Ah, je... Frappais ? » « Vous toquez, puis tambourinez à la porte recouverte de givre. Aucune réponse. » « Comment font les honnêtes gens alors, quand ils veulent faire le plein ? » « Regardez où est l'essence. » « Vous regardez près des réservoirs, il y a un cadenas. » « Mais la clé est dessus. » « Bonjour, la sécurité. » « D'un autre côté, qui irait voler quelque chose ici, un renard des neiges ? » « Vous posez la main sur le cadenas. » « Les gens d'ici ont besoin de ce fioul, Mariska. » « Et ton village a besoin de ma cargaison, tu en penses quoi ? » « Je ne veux pas qu'on pioche dans l'assiette de Jean pour nourrir Paul. » « Ok, tu as une autre option peut-être ? Tu veux y aller à pied en courant avec tes kilos de barbaques sous le bras ? » « Eh bien, c'est ce qu'on fait depuis le début. » « Bon, ben on va crier. » « Personne ne répond à vos cris. » « Ce sont des ours et ils hibernent ou quoi ? » « Voler de l'essence. » « On est à 1 sur 5. » « Allez, run, pas trop illégal. » « Le néon étoile polaire continue de grésiller au-dessus du conteneur. » « Il y a probablement des gens là-bas qui pourront vous renseigner. » « Vu le froid qu'il fait, vous n'allez de toute façon pas vous éterniser dehors. » « De toute façon, j'ai pas d'argent. » « Bon, on verra si on vole de l'essence plus tard ou pas. » « Quelques conteneurs isolés avec de la sûre bat de clafond qu'oppose cette ultime bastion de débauche avant le Grand Nord. » « Des bûcherons solitaires, des autochtones, des routiers et même un militaire éclustissent ici en silence. » « Run un délit sur deux. » « Dur de faire une run légale avec l'autre cruche qui vole des pots. » « Des pots de compote. » « Tous fixent l'écran d'une télé noire et blanc qui diffuse un programme qu'elle capte à moitié. » « Les regards se posent sur Vasilissa qui rougit. » « Deux femmes ? C'est rare ça, deux femmes ici. » « Ouais bon, calme-toi. » « Aussi rare que la générosité par grand froid ou deux clientes ordinaires. » « Bon, on va pas faire passif-agressif, on va juste dire qu'on est ordinaires. » « Il opine. » « Ici, on n'a pas grand-chose à écouter que la radio. » « Et dans la radio, la grande ville parle d'un certain oiseau de feu qui se serait envolé avec deux femmes. » « Des tas de gens le recherchent à cause de la cargaison que j'ai volée. » « Une histoire de vol. » « J'avais pas le choix de prendre sa cargaison. » « C'est la police qui recherche ces femmes. » « Il ne faut pas croire tout ce qui se dit à la radio, je conduis l'oiseau de feu et je viens en aide au nord. » « C'est la police qui recherche ces femmes ? » « Il nie du menton. » « Si c'est un vol, ça devrait être les affaires de la police. » « Sinon, c'est juste des ennuis, pour nous tous. » « Ils opinent tous. » « La Syrie nous a prévenu que vous passeriez. » « Ah ! Les nouvelles vont vite ! » « C'est bien d'avoir pris du temps pour les aider. » « Si on peut vous aider en retour... » « Oh ! J'ai trop bien fait ! » « Je suis une bonne âme. » « Je mérite d'aller au paradis. » « Attention à votre proposition, je risque de l'accepter. » « L'ambiance du bar s'est détendue. » « Ouh ! Let's go ! » « Je gère ! » « Vous vous sentez bien intégrée parmi cette bande d'habitués. » « Et vous allez où comme ça ? » « On roule plein nord. » « Je dis la vérité. » « Oh ! » « Un militaire pousse un sifflement impressionné. » « Un homme éclate de rire et un autre touche la croix qu'il a autour du cou. » « Je crois que vous êtes sur la mauvaise route. » « Il n'y a rien au nord d'ici. » « Mon village est au nord. » « Eh bien, tu serais la première à sortir de ce soi-disant village. » « Il y a moyen d'avoir de l'essence et des réparations. » « J'ai bien vu une route qui va vers le nord. » « C'est quoi ce malaise ? » « C'est quoi ce malaise ? » « C'est le triangle des Bermudes au nord. » « Ma petite, ce ne sera pas faute de t'avoir prévenu. » « Euh... » « Il y a moyen d'avoir de l'essence et des réparations ? » « Salut Erwin. » « C'est urgent. Vous allez repartir dans la nuit ? » « Bon, ben, allez vers la station et appelez Anatolie. » « Ah, ok, ça c'est bien. » « J'ai vu une route qui va vers le nord. » « Quelques murmures sinistres parmi lesquels vous entendez route des eaux. » « Allez, taisez-vous, c'est une vieille route. » « On ne sait pas où elle va, mais il n'y a rien au bout. » « Une route qui ne va nulle part ? » « En tout cas, personne n'en vient jamais. » « Bon, on ne va pas demander si la maison fait crédit pour l'essence. » « Vous en savez assez. » « Vous finissez votre verre d'un trait et tirez Vasilissa par la manche. » « Il est temps de faire le plein. » « Salut, Yolix. T'as raté une bonne heure, je pense. » « Mais il y a un résumé qui a été fait et clippé si jamais ça t'intéresse. » « C'est encombré de neige et sans lumière. » « Le barman nous a dit d'appeler Anatoly si on voulait de l'essence. » « Anatoly, au travail ! » C'est un peu passif-agressif, ça aussi. « Ah ! » « Vous entendez des grognements. » « Il n'a pas froid, monsieur ? » « Un type torse nu sort de la station-service. » « Il semble endormi. » « Êtes-vous venu entendre un poème d'Anatoly, l'artiste maudit ? » « Un poème ? Waouh ! » « Vous avez oublié votre manteau ? » « Votre compassion, bien que lapidaire, me réchauffe suffisamment. » « La souffrance est mon fioul. » « À défaut d'avoir du génie, j'essaie de rassembler toutes les conditions de l'accouchement pour pouvoir, par le labeur et la douleur, produire quoi que ce soit. » « Aspirer à toucher les étoiles est plus noble et plus beau que d'y arriver un jour. » Anatoly regarde Vasilissa avec émotion. « Ah non, c'est la petite qui a dit ça. » « Aspirer à toucher les étoiles est plus noble et plus beau que d'y arriver un jour. » « Ne me dévoilez jamais votre nom, car pour moi, pour toujours, vous serez un ange. » « En fait, on veut de l'essence. » « Il s'approche d'une pompe fermée par un cadenas, mais la clé est dessus. » « Vous avez de quoi payer ? » « Ah bah non, j'ai rien. » « Non, nous n'avons rien. » Anatoly regarde Vasilissa et déverrouille le cadenas. Il remplit l'oiseau de feu et range le tuyau. « Mais non, il m'a mis quatre ! » « L'essence ? C'est moi qui offre ? » Anatoly s'essuie les mains. « Mais non ! » « Mais quoi, le mec, il me met l'essence, il me met le plein ! » « Que les lumières de la grande ville vous soient aussi brillantes que les étoiles, femmes voyageuses. » « Tu fais fausse route, Pouchkine, on va au nord. » Anatoly pallie et comme il est déjà bien refroidi, il a l'aspect d'un fantôme. « La route du nord est maudite. » « Il y a des accidents, il y a des dieux anciens. » « Ce type est un illuminé. » Oui, bah elle aussi, elle y croit, ses dieux anciens en plus. « Tu as un conseil concernant les dieux anciens ? » « Il existe un vieil ermite qui vit tout près d'ici, dans la forêt, au bout de ce sentier. » « Il peut parler aux oiseaux et aux arbres. » « Waouh ! » « Exactement, il sait pour les dieux anciens. » C'est vrai que je trouve que le jeu est un peu construit comme un jeu de rôle, je ne sais pas ce que vous en pensez. « Il parle aux oiseaux et aux arbres, cela ne m'impressionne pas. » « Moi aussi, je peux le faire, après suffisamment de vodka. » « Je connais le nord, mais peut-être son aide serait précieuse. » « Ah, c'est bien, donc plus tu parles à des gens, plus tu as de la chance de découvrir des trucs, c'est pas mal. » « Vous arrivez chez l'ermite dont vous avez parlé, dont vous a parlé Anatoly. » Mais ouais, on reconnaît bien une patte un peu jeu de rôle, je trouve, genre avec cette histoire de porte-monnaie, d'essence, de réparation. « Vous arrivez chez l'ermite dont vous a parlé Anatoly. » « La lumière des étoiles filtre à peine à travers les grands sapins. » « Loin derrière les troncs, vous voyez les yeux jaunes de dizaines de loups. » « Votre lampe torche vous paraît une mince épée qui tranche les ténèbres qui se referment comme un océan obscur sur vous. » Ouais, genre les livres dont vous êtes le héros... Même là, tu vois, le fait que la petite, elle voit la grand-mère, c'était trop bien, je trouve. Je suis trop contente qu'elle l'ait fait, en plus qu'elle se sentait mieux et tout après. « Le sentier d'Humus arrive devant une yourte sans mur. » Je sais pas si ça se prononce comme ça. « Où brûle un feu orange. » « Derrière le feu, un homme habillé de plumes, surmonté d'un crâne, orné de perles et d'argent. » « Il ouvre des yeux, ourlé de noir, et s'exclame. » « L'oiseau de feu est Vasilissa, la très belle. » « Où est Yvan ? » « Quoi ? » « Mais le mec est au courant de tout. » « J'espère près de sa mère, à Savosk. » « Et pourtant, il faudra qu'il soit présent. » « Humus. » « Tu n'as fait que des bons choix, en plus. » Ouais, mais je sais pas, t'as vu les autres runs, Anna Yellow ? « Comment ça, il faut qu'il soit présent ? » « Pour que ce que vous appeliez des contes, mais que nous appelons prophéties, se réalise. » « Euh... Nous ? Vous êtes pas tout seul ici ? » « Normalement, ça se prononce humus, mais humus, c'est plus drôle. Ça me donne faim, en plus. » « Non, vous n'êtes pas tout seul ici ? » « Il y a les oiseaux et les arbres. Je vois un signe gracieux qui nous enveloppe de ces ailes prodigieuses. » « Ah ! Vous voulez parler des voix dans votre tête ? » « Vous les entendez aussi ? » « Ah non, moi, je ne suis pas cinglée. » « Mariska psychophobe. » « Je crois pas aux contes de fées. » « Plus depuis que j'ai des factures à payer. » « Davidité, le destructeur de la poésie et d'allant de la vérité et de la sagesse. » « Je suis pas du tout avide. Je veux juste m'en sortir. » « Je sais, vous êtes la poésie. » « Eh bien, vous êtes le plus affreux bonhomme que j'ai pu rencontrer dans le nord de la Russie, mais je prends quand même le compliment. » « On m'a dit que vous connaissiez le nord. » « Le humus, c'est une espèce de terre friable à la surface faite de tous les végétaux en décomposition. » « Ah ! C'est un peu ça que ça sent en forêt. » « D'accord. » « On m'a dit que vous connaissiez le nord. » « Oui. » « Vous connaîtriez un village au nord d'ici ? » « L'ermite tend un doigt osseux sur Vasilissa. » « Mais pourquoi on ne lui demande pas pourquoi il sait notre nom, le nom de notre camion, le nom de Yvan ? » « Ils sont pieux. Ils vivent de la chasse. Ils sont les gardiens. » « Oui, c'est ça. C'est mon village. » « Bon sang, je croyais désespéré. Tu connais la route vers ce village ? » « Il n'y a qu'une route vers le nord. Prends-la, et quand tu verras la mer, tourne à gauche. » « Ok, route du nord, la mer tourne à gauche juste avant. » « Mais vous ne tournerez pas à gauche le moment venu. » « Trois mois, mon petit père, j'aurai les deux yeux grands ouverts. » « Vous ne tournerez pas à gauche le moment venu, et vos yeux seront remplis de larmes. » « Il est flippant, père Fouras, là, non ? » « Merci, Katniss, pour le onzième mois. » « Euh... » « Eh ben, c'est génial ! » « C'est quoi cette prophétie ? » « Les dieux du peuple slave sont les plus anciens du monde. » « Je suis sur un sol sacré qui était vénéré il y a dix mille ans. » « Que sont les fusils, les églises et les icônes face à des créatures tapies dans l'ombre depuis dix mille ans ? » « Il existe des forces ténébreuses qui rampent dans le nord et qui œuvrent pour le retour des dieux primordiaux. » « Le mal revient. » « Vous n'êtes pas réunis ici par hasard. » « C'est dangereux au nord ? » « C'est le royaume de Kochchei. » « Euh... » « Kochchei. Ce nom devrait me dire quelque chose. » « C'est un homme mauvais. » « Et il tente de s'étendre vers le sud. » « J'ai dressé une barrière pour le repousser. » « Il vous faudra les paroles consacrées pour l'abaisser. » « Quelles sont ces paroles magiques ? » « Par la déesse, signe et le dieu noir, barrière, abaisse-toi. » « Notez. » « Bon, ben, on y va, nous ! » « Allez ! » « Bye, le sénil ! » « Pas de sous. » « Seulement un point sur mon camion, mais le plein d'essence. » « J'aurais bien aimé des réparations. » « J'avoue, je suis un peu deg de ne pas avoir pu les négo. » « Si c'était le nom de l'église dans l'église, ouais. » « Shay, t'as raison. » « Oh. » « Quoi ? Oh, tu n'as pas vu ça en venant ? » « Euh, je n'ai pas dû faire attention. » « Mais c'est trop bizarre, cette histoire de prophétie qui se répète. » « Qu'est-ce qu'elle fout là, la gamine ? » « Je sais pas. » « L'oiseau de feu s'arrête au milieu de cet immense monument ouvrant sur le nord. » « Vous sortez vous dégourdir les jambes. » « Explorez les alentours. » « Vous faites quelques pas dans la neige. » « Par où commencer ? » « Regardez le monument. » « Les soviétiques étaient vraiment bizarres pour construire ce monument étrange au bout du monde. » « Mais il n'est pas sans beauté. » « Qui est-ce ? » « Un tas de bois étrange attire votre attention. » « On dirait quelqu'un, genre là, le nez, les yeux. » « Regardez le tas de bois. » « Ce n'est pas un tas de bois, c'est un hôtel païen. » « Dans un empilement d'eau biais se trouve un totem sculpté à figure d'homme, recouvert d'une peau de loup. » « Une écriture maladroite indique. » « Le voyageur ne va pas plus loin. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Je pense que c'est trop risqué ce qu'on est en train de faire, là. » « De l'hermite, prononce les paroles, Mariska. » « Allez, je le fais. » « Vous vous éloignez de l'hôtel et revenez sur la route. » « Par la déesse signe le dieu noir, barrière, abaisse-toi. » « Rien ne se passe. » « Et voilà ! » « Je me suis plus rendue ridicule qu'autre chose. » « Rien n'est vain quand il s'agit de respecter les rites, Mariska. » « Salut, Carvex. » « Oui, c'est très sympa. Repartir sur la route. » « L'oiseau de fée poursuit sa route vers le nord. » « Et tu vois, il avait l'air de dire... » « C'est fou parce qu'il avait vraiment l'air de dire que c'était une prophétie qui allait s'accomplir. » « Genre, oui, tu ne tourneras pas à gauche, tu auras les yeux remplis de larmes. » « Ou quand il disait... » « Tu... » « Prononces les paroles, Mariska. » « Quand il disait que Yvan venait. » « Parce que c'est vrai que de base, c'est Yvan qui a croisé la route de la jeune fille blonde. » « Ouais. » « Je ne sais pas. » « Même pour de dangereuses criminelles comme nous. » « Je ne te trouve pas très dangereuse. » « C'est vexant, mais tu as raison. Je suis franchement inoffensive. » « Quand nous nous sommes rencontrés, Dimitri a dit que deux hommes t'avaient capturée. » « Pourquoi ferait-il ça si tu es inoffensive ? » « Ah, je me pose une colle. » « Ah, ça ! » « Vous n'êtes pas très à l'aise d'en parler et pourtant vous pensez devoir lui dire la vérité. » « Parce que j'ai rompu une promesse. » « J'ai voulu rentrer chez moi en Hongrie. » « C'est interdit de rentrer chez soi. » « Sans avoir remboursé les intérêts du camion à Tourguine, c'est interdit. » « Comme d'habitude, Vasilisa vous regarde sans comprendre de quoi vous parlez. » « Ne crains rien, tu retrouveras ta liberté bientôt. » « Puisses-tu ne jamais perdre ta foi inébranlable à l'avenir, Vasilisa. » « Ok. » « La route longe un ruisseau étincelant de givre, c'est très beau, qui coule d'un petit étang gelé où tombe une cascade cristalline entourée d'art. » « Elle est en nuisette. » « Alors qu'il fait froid, il neige. » « Je reprends la route. » « Vous quittez la rivière gelée et reprenez la route du nord. » « On n'a pas besoin d'essence. » « On s'en sort très bien sans elle. » « Trop chelou. » « C'est quoi ? Demi-tour, quoi. » « Oui, elle n'a pas du tout une tête à avoir de l'essence. » « Elle n'a même pas de tête. » « Elle a juste des feuilles, là. » « C'est bon ? » « Votre route grimpe au sommet d'une colline, d'où vous pouvez voir tout le nord qui s'étale sous vos yeux. » « Il y a une étendue plane et des vagues. » « C'est une feuillue comme les Pikmin. » « Mais ce n'est pas de l'eau, ce sont des brumes. » « Un brouillard... » Ah tiens, tu m'as dit... Je t'avais... Je te demandais tout à l'heure si t'avais fait le jeu. Non, première fois que je vois le jeu. « Mais des bons choix pour le karma. » Ouais, c'est vrai, comme... T'as raison. T'as raison, Anna. On a quand même fait des bons choix pour le karma, genre aider la vieille, des trucs comme ça. « Grave, quand on la voit comme ça, la nana à poil, on se dirait qu'il y a de l'essence pour sa voiture magique. » De fou. « Bah, si Lisa vous lance un regard angoissé. » « Je crois que notre route s'arrête ici, Mariska. » « Pourquoi on devrait arrêter ? » « Vous tentez de l'interrompre, mais elle vous coupe. » « Merde. » « Je sais que tu es de la grande ville. Les esprits pour toi, c'est de la superstition. Mais tu connais l'histoire de ton pays. Des gens sont morts pour construire cette route. Et là, ils se relèvent. Je sais qu'ils peuvent tuer et qu'ils veulent se venger. » « Donc tu proposes quoi ? On fait route arrière ? On laisse tomber ton village ? » « Tu es libre de ta décision. » « Je ne suis là que pour te conseiller et te pleurer. » « Ok. » « Alors, c'est toi qui m'a demandé de venir ici avec de la bouffe pour ton village. » « Pourquoi tu veux me pleurer ? » « Vous soupirez. » « Vous restez silencieuse de longues minutes. » « Jusqu'à présent, les avis de Vasilissa ont toujours été corrects. » « Les esprits, c'est du flanc. » « Enfin, c'est ce que vous en pensez quand vous êtes entre les murs d'une ville grouillante de marchands et d'ouvriers. » « Là, dans l'infinie solitude du Grand Nord, vous savez que tout est possible. » « Vous faites demi-tour pour rentrer à Zavodsk, mais vous ne reverrez jamais la cité minière. » « Quoi ? » « Vous serez interceptés par Ivan et Dimitri, et ce dernier réglera votre compte pour de bon. » « Les sangs Vasilissa seul dans la neige du Nord. » « Quoi ? » « J'ai eu un game over ? » « Mais non. » « Comment ça ? » « J'ai fait les mauvais choix, j'aurais pas dû arriver ici. » « Mais non. » « Genre, en gros, j'avais pas le choix. » « Je pouvais pas rentrer à Zavodoks, là. » « Moi non plus, j'ai pas compris. » « Bon, bah, je crois que j'ai pas le choix. » « Mais oui, moi aussi, je trouvais que je m'en sortais bien. » « Avec le plan, avec le plein, avec le... » « Moi aussi, je trouvais. » « Bah, reprenons, voyons voir. » « Je pense qu'on est obligés d'aller voir la jeune femme, du coup. » « Vous approchez de la neige jusqu'aux genoux. » « C'est très bizarre. » « La silhouette est debout sur la neige. » « Elle ne s'enfonce pas, mais ça, c'est juste le début. » « Sa peau nue est à peine couverte d'une simple tunique de brume. » « Les longs cheveux se terminent en épis de seigle. » « Elle porte sur le visage un masque en algue. » « Vous tremblez, mais pas de froid. » « Euh, bonjour, vous avez de l'essence pragmatique. » « Ça va, pas trop froid ? » « Je peux vous aider ? » « Ah, m'aider, mais je n'ai pas besoin d'aide. » « On est un peu loin de tout ici. » « Vous avez peut-être besoin de quelque chose. » « On doit s'entraider. » « Vous voyez ce que je veux dire entre voyageuses. » « Il n'y a plus de saison. » « Ah là là, quel temps de merde. » « Salut, Sarah. » « Je suis MDR en regardant ton replay de DIY avec le modèle de Diamond Painting qui ne te plaît pas et l'Eratus qui espère que j'entende. » « Ne t'inquiète pas, je ne le prends absolument pas mal. » « Mais au moment où je t'avais fait un colis de découverte de DIY, c'était le moins pire. » « Ah non, mais tu sais, Sarah, c'est pour ça que je disais que... » « C'est pour ça que je disais que je m'en fichais que t'entendes, en fait. » « Parce que c'est ce qu'on disait avec je ne sais plus qu'Eratus dans le chat, qu'en fait, le problème avec les trucs de DIY, c'est que visuellement, il y a souvent des trucs un peu old-fashioned, etc. » « C'est pour ça que les canevas de Cadva Fatale, ils sont cools. » « Parce qu'on sort des canevas habituels de mamie, etc. » « Mais t'inquiète, il n'y a pas de... » « Je savais très bien que tu m'avais offert le truc de Diamond Painting pour que je découvre le Diamond Painting, et pas pour que je fasse un arbre de quatre saisons à afficher dans mon salon. » « Non, ça n'a pas l'air d'être une voyageuse ordinaire, c'est vrai. » « Vous expirez doucement. Est-ce que vous avez des hallucinations ? » « Chercher quelque chose dans le camion, se rapprocher de la jeune femme. » « Ça va, pas trop froid ? » « Un peu. Tu viens près de moi me réchauffer. » « Oula ! » « Cela ne vous dit rien qui vaille. » « Euh... » « Cherchez quelque chose dans le camion. » « Vous revenez vers l'oiseau de feu en croisant le regard de Vasilissa qui vous fait un signe d'encouragement. » « Oui, voilà, c'est ça, Sarah. » « Exactement. » « On se dit peut-être nos prénoms avant, on peut peut-être parler de tout et de rien. » « Qu'est-ce que vous pourriez bien lui donner ? » « Avec votre lampe torche, vous farfouillez dans la remorque. » « Vous trouvez un seau, une bâche trouée, un bidon d'huile. » « La bâche ? » « Vous vous approchez de la jeune femme qui tend la main pour saisir la bâche. » « Elle exhale un léger rire d'extase et enfile la toile comme poncho. » « Merci, voyageuse. » « Pour le coup, c'est pas grand-chose. » « Voici mon cadeau en retour. » « Ah ! Vous voulez pas un whisky d'abord ? » « Elle retire son masque et un visage de déesse apparaît. » « Elle vous tend la petite fabrication en algues d'eau douce. » « Vous la remerciez poliment, constatez qu'il n'y a aucun bidon d'essence et repartez vers l'oiseau de feu. » « Vasilissa est ravie de votre trouvaille. » « Fantastique ! » « Si ça te plaît, tu peux le garder. » « À moitié étourdie par l'irréalité de la situation, vous mettez le contact et partez vers le nord. » « Ah ! » « Donc en fait, c'est pour ça que j'ai eu un game over, quoi. » « Parce qu'il fallait que je m'arrête. » « Je me suis méfiée, mais il fallait que je m'arrête, visiblement. » « J'espère que tu vas bien, Sarah, en tout cas. » « Moi, du coup, depuis, j'ai regardé plein de diamond paintings, ça m'a trop donné envie d'en faire, et pour la prochaine session, je pense que c'est ce que je ferai. » « Votre route grimpe au sommet d'une colline, d'où vous pouvez voir tout le nord qui s'étale sous vos yeux. » « Il y a une étendue plane et des vagues, mais ce n'est pas de l'eau, ce sont des brumes. » « Un brouillard impénétrable, un océan gris dans lequel plonge la route. » « Vasilisa vous tend le masque donné par la jeune fille. » « Tu devrais mettre ça, Mariska. » « Ok. » « Sans poser plus de questions, vous saisissez le masque tendu par Vasilisa. » « Rousalka, elle s'appelle. » « La déesse. » « Vous ajustez le... » « C'est une vraie déesse ? » « Ah ouais. » « Dans la mythologie slave, les rousalkis sont des êtres fantastiques proches des naïades ou sirènes de l'antiquité. » « Des fées, ondines, succubes, dames blanches du Moyen-Âge occidental. » « Est-ce que toujours au pluriel, dans la tradition populaire, le personnage est devenu singulier dans la littérature ? » « Rousalka. » « Wow, trop stylé. » « C'est un dessin qui date de 1934. » « Courage, Sarah. Prends soin de toi, du coup. » « Ah bah vas-y, je regarderai ta rediff. » « Je suis très curieuse pour le diamond painting. » « C'est trop beau, ça. J'adore. » « Vous ajustez le masque de l'autre côté de l'ouverture, pas vraiment ajusté à vos yeux. » « Vous voyez Vasilissa qui vous sourit. » « Vous vous sentez ridicule. » « Nous avons pris trop de temps. Ce n'est pas un brouillard. » « Ce sont des esprits. » « Et crois-moi, ils te détestent. » « Mais pourquoi ? » « Et toi, ils te détestent pas ? » « Je suis d'ici. » « Avec le masque, ils ne sauront pas que tu es ce que tu es. » « Je veux savoir ! » « Vous haussez les épaules et espérez que vous pourrez l'enlever bientôt. » « Vous remettez le contact. » « L'oiseau de feu plonge dans les brumes. » « Maintenant, Mariska, quoi qu'il arrive, plus un seul mot. » « Quoi qu'il arrive. » « Vous opinez sous votre masque. » « Pourquoi je fais ça, moi ? » « La brume s'écarte devant vous. » « C'est un spectacle halluciné. » « De part et d'autre. » « De la route, des milliers d'ouvriers tous les deux mètres. » « Ils plantent des pioches fantomatiques dans le sol en mugissant un champ russe d'un autre siècle. » « D'autres ouvriers sont alignés devant les fosses qu'ils ont creusées. » « Les soldats les abattent d'une balle dans la nuque avant qu'ils ne se relèvent pour retourner creuser encore. » « Vous tremblez tellement que l'oiseau des feux vacille. » « Vous roulez à fond dans un cauchemar. » « Bonjour. » « Un capitaine d'armée est au milieu de la route et vous demande de vous arrêter. » « Ce que vous faites. » « Wow. » « L'ambiance est assez folle, pour le coup. » « Ça me fait un peu penser à Sucker Punch, cette scène. » « Il s'approche de votre fenêtre. » « Salutations camarades, on peut savoir où vous allez. » « Moi, elle m'a dit pas un mot. » « J'imagine que vous livrez du matériel. » « On en a bien besoin. » « Circulez. » « Quand il prononce ces mots, vous voyez que ses doigts sont gelés et se terminent en stalactique. » « Vous remettez le contact et engourdi par la peur, vous avancez le long de la route. » « Des spectres d'ouvriers vous entourent pendant un temps si long qu'il vous semble que la nuit tombe et s'évanouille plusieurs fois. » « Et puis, vous arrivez de l'autre côté. » « Retirez votre masque et vous voyez qu'une bourrasque a dissipé la brume derrière vous. » « Basilissa, c'était quoi ça ? » « Des esprits. » « Ils se sont dressés pour te tester, mais tu as résisté. » « Tu... » « Mais... » « Tu aurais pu me dire que ce voyage comportait ce type de rencontre. » « Mais elle, je suis sûre que c'est un esprit aussi. » « La meuf. » « Genre, elle me teste, en fait. » « Je suis morte et je suis dans le purgatoire pour savoir si je vais au paradis ou en enfer et c'est mon test. » « Quel intérêt ? Tu m'aurais pris pour une petite paysanne. » « Vous êtes trop secouée pour être en colère. » « Bah, j'avoue, elle m'a pas dit que c'était à ce point dangereux, quoi. » « On est où, là ? » « Non mais, on est où, là ? » « Pas très loin de mon village, le plus dur est fait. » « Je suis ravi de la prendre. » « On y va. » « L'oiseau de feu file à nouveau plein nord vers sa dernière étape. » « Des bisous, Erwenn. » « J'ai survécu à la route des eaux. J'ai un succès, Steam. » « J'espère que ces peaux valent le coup, bon sang. » « Tu sais, tu vas sauver mon village. C'est plus important que tout. » « Je suis de moins en moins sûre que le village existe. » « Dans le village, les gens parlaient de toutes les fois où, dans le besoin, des gens courageux sont venus les aider. » « Ça, c'était avant. » « C'était une période où on partageait tout ce qu'on avait, mais où on a construit la route des eaux. » « Le communisme ? » « Je sais que tu as bon cœur, Mariska. » « Ça, c'est pas très rapide. » « Merci, Axelle, pour le 25e mois. » « Merci beaucoup. Merci infiniment pour ton soutien. » « Les peaux de tigres blancs, elles existent bien, on est d'accord. » « As-tu déjà vu un tigre erré au sommet d'une montagne enneigée ? » « C'est un spectacle fragile, mais fabuleux. » « Facile ça, je n'ai pas en train de me dire que... » « Vraiment, Mariska ? » « Tu veux que l'on tue ces animaux rares et majestueux pour toi ? » « Ah oui, mais ça me... » « Mais je fais ça pour quoi, alors ? » « Même si tu ne le montres pas, je sais combien ton cœur est généreux. » « Et je sais aussi que la vision lointaine d'un tigre blanc à l'aube te réjouira mille fois plus que tout l'argent. » « Tais-toi ! » « Facile ça, tu ne sais rien de moi, rien. » « Tu crois en ma bonté comme les enfants croient en dead morose. » « J'ai détourné une livraison de Tourguine. » « Tourguine va me tuer pour ça, mais je l'ai fait parce que j'ai cru en toi. » « Et tu me mentais ? » « Tant de galère et je tombe toujours plus bas. » « Je vais mourir, Vasilissa, en fait. » « Je me sens tellement seule, tellement délaissée par le destin. » « Tout le monde un jour à sa part. » « Tout le monde à ce petit instant de la vie où il touche enfin à la récompense de ses souffrances. » « Mais pas moi. » « Moi, j'y ai pas le droit. » « Je vais crever dans cet enfer blanc sans avoir eu ma part. » « Tu as ta part, Mariska. » « Tu vas sauver un village. » « C'est une noble mission que bien des gens riches accompliront, hélas, jamais. » « Merci Sprite Kim pour le prize. » « Étrange cabane. » « Est-ce encore une hallucination ? » « Alors que la route de bitume devient terre, une maison de bois se dresse surplombée de sapins millénaires. » « Souvent, une pompe à essence. » « L'oiseau de feu s'arrête onctueusement devant la pompe. » « Une station essence ici ? » « Si je suis en train de rêver, ne me réveille pas, Vasilissa. » « Hum... » « La nature sauvage, ça va bien deux minutes. » « Dieu bénisse la civilisation. » Oula... Il y a quelqu'un ? Eh oh ! Pas de réponse. Regardez la pompe. Il y a un panneau sur la pompe. J'ai dit onctueusement ? Ah oui, onctueusement. « Demandez à l'intérieur, il y avait marqué. » Eh bien, allons-y. « La baraque est silencieuse, presque sombre. » « Son bois est noir. » « Sur la neige, onctueuse. » « Bye la granite, merci d'être restée. » « Un poulet mort est suspendu par le cou devant la porte. » « Charmant. » « Sacré paysan. » « C'est bien silencieux. » « Aucun bruit, pas même un cri d'oiseau. » « Le craquement d'une stalactite. » « Je viens d'entendre une chouette, moi, mais... » « C'est une station service hantée. » « Tu ne trouves pas que c'est étrange, une station service ici ? » « Bah vas-y, crache le morceau, tu veux me dire quoi ? » « C'est juste... » « Étrange. » « Écoute, petite, c'est moi la pessimiste du groupe. » « Si on est deux à être pessimistes, on n'a plus qu'à écrire de la poésie et oublier les camions. » « Très bien, alors disons que c'est étrange et qu'il va nous arriver des choses fantastiques. » « Des choses fantastiques, j'aime ce terme. » « C'est Baba Yaga qui habite là. » « C'est sûr, il faut fuir. » « Vous poussez la porte, grincement. » « Est-ce qu'on a vraiment besoin d'essence, finalement ? » « On avait de l'essence, il nous restait de l'essence, il nous restait de l'essence ! » « La maison dispose d'un comptoir. » « Des pots de bêtes racornis sont posés sur les murs. » « Des fleurs séchées depuis des siècles pendent décrochées au plafond. » « Ça sent la poussière, le bois pourri et la chair de vieil homme. » « On dirait que personne ne vit ici. » « Bonjour, on voudrait utiliser la pompe à essence. » « Pas de réponse. » « Je suis ridicule, en plus je parie qu'il n'y a même pas d'essence dans cette foutue pompe. » « Fouillez la maison. » « Des herbes et des fleurs séchées, un chaudron percé, une cheminée qui n'a pas vu de feu depuis un siècle. » « Les gens d'ici sont partis depuis un moment et ils ont bien eu raison. » « Vous entendez alors enfin un bruit extérieur. » « Incroyable ! » « Un autre camion vient d'arriver devant la pompe. » « Il se gare à côté de l'oiseau de feu. » « Eh bien, je suis impressionnée. Finalement, il y a pas mal de monde par ici. Ça me met du baume au cœur. » « Quoi ce bordel ? » « Grose de voir enfin de la vie ordinaire. » « Je le sens très très mal là. » « Vous sortez avec enthousiasme de la cabane et vous faites un signe joyeux à vos compagnons routiers. » « Oh ! » « Yvan ! » « Mais vous baissez rapidement la main. Ce camion, c'est le loup gris, le camion d'Yvan. » « Mais qu'est-ce qu'il fait là ? » « Yvan descend de la cabine. Mais quoi ? Comment il a réussi à passer sans le masque ? » « Et le mec, il avait dit la prophétie. Il faut Yvan. » « Oh merde. » « Plus préoccupant, Dimitri aussi. Il a un fusil. » « Il le charge et le pointe vers vous. » « Les deux gonzesses, vous bougez pas. » « Yvan, vérifie que la cargaison est bien dans l'oiseau de feu. » « C'est bon, Dimitri. Tout est là. » « Tu vas faire quoi avec ce fusil gros débile ? » « Vous avez fait tout le chemin depuis Savotsk ? » « Tu crois qu'on est venus comment ? En fusée ? » « À cause de toi, saloperie. Je perds de l'argent, des affaires et je me les gèle. » « Mais vous avez pas vu des choses étranges sur le chemin ? » « Putain, mais qu'est-ce que tu nous embrouilles encore ? » Un vent glacial soulève quelques feuilles et murmure sinistrement. « Yvan, toi aussi ? » « Vous regardez les yeux tristes d'Yvan. » « Je pensais qu'on avait un deal. » « Désolée, Mariska, je n'ai pas eu le choix. » « Et je suis sûre que Tourguine peut changer d'avis. » « Hein, Dimitri ? » « Sûrement pas. Tourguine m'a posé une condition claire. » « C'est ta tête ou la sienne Yvan. » « Alors, choisis ton camp. » « Le temps d'Yvan devient soudain aussi pâle que la neige. » « Maintenant, on va régaler tout ça bien sagement ici, entre nous. » « Écoutez, les gars, on peut s'entendre. » « Ouais, bien sûr, blablabla, t'embrouilles tout le monde et tu voles. » « Et après, Yvan et moi, on est obligés de se farcir un voyage au bout du monde pour te trouer la peau. » « Un long voyage. » « Rien que pour l'essence, t'auras jamais assez pour nous rembourser. » « Attendez, il y a des peaux. » « Des peaux ? » « Des peaux de tigres blancs dans le village de la petite. » « De quoi se refaire ? » « Elles vivent vraiment l'aventure comme si le patriarcat n'existait pas. » « Elles l'ont un peu subie dans le bar, mais au final, c'était chill, apparemment. » « L'écoute pas, Yvan. Elle t'embrouille. » « Bon sang, je suis comme vous. Je veux faire du fric. » « Pourquoi j'ai fait ça ? Pour sauver un village où j'ai jamais mis les pieds ? » « Je fais ça pour le fric. » « C'est vrai, Mariska. Tu me brises le cœur. » « Non mais, Vasilissa. » « Vasilissa, ma douce. » « My sweet summer child, Vasilissa. » « On a un flingue pointé sur notre cervelle. » « Là, il faut fermer sa gueule et essayer de trouver un arrangement. » « Et tes peaux, tu vas les vendre à qui ? » « Tourguine veut ta tête. » « Alors, merci pour le tuyau. On va en récupérer. » « Mais avant ça, on va ramener ta cargaison et calmer Tourguine. » « Car nous, on tient à la vie. » « Non mais la petite, c'est sûr, c'est une déesse ou un fantôme ou un truc comme ça. » « Parce qu'elle avait de la monnaie ancienne et tout. » « Il y a un truc chelou, là. » « Vasilissa vous regarde avec une infinie tristesse. » « Tu vas faire quoi avec ce fusil gros débile ? » « Ou bien que quelqu'un paye pour le vol. » « Lance-moi les clés de l'oiseau de feu. » « Dimitri et moi, on retourne à sa vosque. » « On s'arrange pour que ta dette soit épongée. » « Que dalle, Yvan. » « Le camion et la cargaison, ça couvre nos frais à nous. » « Pour calmer Tourguine, on lui ramène sa tête. » « Vous êtes affreux ! » « Bienvenue en Russie, petite. » « Yvan, je t'envoie les clés. » « Mais j'ai pas le choix, je suis coincée, là. » « Empêche cette idiote Dimitri de faire encore une bêtise. » « Yvan attrape vos clés. » « Vous ne savez même pas comment vous rentrerez, mais vaut mieux ça qu'un trou dans le ventre. » « Dimitri, c'est bon, on y va. » « Yvan agrippe Dimitri par l'épaule. » « Brave gars, Yvan. » « Tu es de son côté ? » « Tu as son camion, sa cargaison, elle ne reviendra jamais à sa vosque. » Dimitri baisse son fusil. « Qui c'est ? Je vais peut-être m'installer ici. » Les yeux de Dimitri brillent étrangement. Il murmure quelque chose. « Tu dis quoi, Dimitri ? » « J'ai dit, ici c'est le royaume de Corcheille. » Vassilissa laisse s'échapper un cri étouffé. « Quoi ? » Dimitri relève son fusil et fait feu. « J'ai encore un gum over ? » Les plombs déchirent la chair de votre hanche. C'est une douleur brûlante et viscérale à la fois et vous reculez d'un pas. Vous entendez la voix divan qui vous semble résonner à mille lieues de là. « T'as perdu l'esprit ? » Une goutte de votre sang tombe sur le sol. Elle touche la route de terre avec l'impact d'un missile et des craquelures vénées de rouge s'étendent comme le souffle d'une explosion. Les fantômes d'ouvriers morts à la tâche ou assassinés, des roussalkas, des chevaliers errants et des créatures informes et noires datant d'avant l'existence de l'humanité se dressent lentement. Ils s'approchent de vous. Vous avez mal et vous avez peur. Yvan vous prend sur son épaule et vous tracte vers la cabane, sous le rire tonitruant d'un Dimitri devenu fou. Il claque la porte derrière vous. J'ai mal, Yvan. Yvan regarde votre blessure et pose sa main. C'est bien déchiré, mais les tripes sont encore dedans. J'aurais dû devenir médecin, bon sang. Ma trousse de secours est dans l'oiseau de feu. Dimitri est devenu fou ou quoi ? Il était bien remonté, mais le nord l'a rendu fou. On a passé un brouillard avant de venir. Je dormais à moitié, mais Dimitri m'a dit qu'il avait vu... Des ouvriers, retapant une route ? Je pensais avoir rêvé. Non, il m'a dit qu'il avait vu un ancien roi. Ah, ma hanche préférée ! Tu as vu ça, Yvan ? Yvan jette un oeil à la fenêtre. Je l'ai vu et je le vois. Tous les monstres sont dehors. Dis-moi qu'ils sont en train de manger, Dimitri. Je souhaite la mort de personne, Mariska. Fais-en autant. Mais non, ils ne le mangent pas, ils dansent autour de lui. On est tous en train d'halluciner. C'est une blague ? Vous vous posez contre la porte tailladée par la douleur. Vous avez oublié quelque chose, mais votre attention est encore accaparée. Il y a un feu dans le foyer. Il n'y a plus de poussière. Une marmite odorante et luisante disperse une odeur d'herbe coupée. Les fleurs séchées du plafond sont resplendissantes de vie. Et des lapins fraîchement chassés sont suspendus à décrocher. Quoi ? Ça sent l'humain ! Faites attention, madame, il y a des choses étranges dehors. Oh, je pense qu'elle est au courant, la dame. Il y a un serpent derrière, dans le décor. Oui, regarde là. Il est mignon, en vrai. Ainsi, deux cœurs purs sont venus à moi. On est là pour la prophétie, madame. Il n'y a plus de cœurs purs en ce monde. Alors, voyons si avec ces légumes blés, nous pourrons faire quand même une bonne soupe. Elle s'approche de vous, appuyée sur un bâton. Votre blessure goûte en une flaque de sang. J'étais là il y a une minute et tout était vieux. C'est une aimable façon de dire que je suis jeune. Non mais... Oiseau de feu, qu'as-tu oublié ? Vous avez tellement mal, tellement peur. Vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Mais c'est fou ! L'histoire se répète ! C'est pas la première fois qu'on vient ici ! Méfie-toi, Yvan, ce sont des fantômes. Hum. Méfie-toi, Yvan, ce sont des fantômes. La vieille femme s'approche et tâte votre blessure de son bâton, vous arrachant un cri de douleur. Hé, grand-mère, t'arrêtes tout de suite ! Rien n'est fantôme ici. Vous avez fait couler le sang. Pendant des milliers d'années, des vies ont été sacrifiées ici, espérant nourrir la terre pour appeler le retour du tyran Gordjei. J'ai mal à la voix de faire la voix de vieille. Il ne manquait qu'une petite goutte de sang et nous voilà tous de retour. Qui êtes-vous ? Je suis en train d'accomplir une profession, on est d'accord ? Certains m'appellent la femme serpent. Elle relève sa tunique... Non, non. Non, madame, c'est bon. Non, madame, c'est bon. Et vous voyez qu'elle se tient sur une jambe, l'autre étant absente. Je suis Baba Yaga. C'était sûr, je l'avais dit que c'était elle. Celle des contes de fées ? Celle des prophéties ? J'ai besoin d'un docteur. Vous regardez votre blessure qui empire à chaque minute. Allez, fais-moi une potion, là ! J'ai bien des dons, mais avez-vous de quoi payer, jeune femme ? Avez-vous un cœur, grand-mère ? C'est à voir. C'est qui, Cortier ? La vieille va et vient en tapant le parquet de chêne avec son bâton. C'est un être avide de pouvoir et de richesse qui régnait sur ce pays de froid avant même que l'homme soit homme. Rassurez-vous, vous n'êtes rien pour lui. Mais vous lui avez apporté ce petit signe. Il va l'emmener loin, au nord, dans un lieu appelé Océan Noir, et il le sacrifiera, Tchernobog, le dieu de la nuit, en échange de sa toute-puissance. Ok ! Le petit signe, je pense que c'est Vasilisa, du coup. Vasilisa, où est-elle ? Yvan regarde par la fenêtre. Aucune idée, elle n'est plus là. Et Dimitri non plus, il a pris mon loup gris et il est parti. Mais non ! Vous faites erreur, Dimitri ne fait plus partie du tableau. Cortier en a fait son vaisseau dans le monde des vivants. Partir chercher Vasilisa dehors. Yvan se met devant la porte. Laisse-moi passer ! Tu as vu ce qu'il y a dehors ? Yvan semble de bons conseils. Pousser Yvan et sortir. Non, 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 elle est où Vasilisa en fait ? Merci Indy. Avec Orchay dans son château ! Est-ce qu'on est toujours en Russie ? Vous avez toujours été dans un pays qui, pendant une courte période récente de son histoire, s'est appelé Russie. Et vous croyez être des hommes ? Mais toi, Mariska, et toi, Yvan, et tous les autres, vous êtes une mécanique précise qui obéit au destin. Et c'est là que tu nous dis comment tu es, Cortier. C'est demandé avec impertinence. Je perds du sang et un affreux bonhomme va tuer une jeune fille. Tu veux que je te fasse des courbettes en plus ? Au fil du temps, ils sont venus à Baba Yaga avec le plus grand respect. Baba Yaga vous regarde en colère. Dis quelque chose, Yvan. Madame, nous avons besoin d'aide, je vous en prie. Voilà un bon garçon, le bon Yvan. Tu as été paysan et tu seras prince. Ils ont tous fumé beaucoup d'herbes, beaucoup, beaucoup trop. Mais n'oublie jamais l'humilité de paysan dont tu fais preuve aujourd'hui. On va soigner l'oiseau blessé. Tout va bien, merci Yvan, Dieu merci. Mais le mec, là, il parlait de prophéties, de Yvan, d'oiseaux de feu, de Vasilissa. Ça fume le humus, là. Hé, la vieille, tu veux pas arrêter les charades de minutes histoire qu'on avance et que j'arrête de souhaiter de saigner, mais de fou. Vous vous appuyez sur une poutre. Pendant que vous regardez Yvan tirer un chaudron gigantesque sur un feu qu'il remplit d'eau tirée d'un puits intérieur. Baba Yaga s'empare d'un mortier. Donne-moi l'assaut, Yvan. Yvan se tourne vers vous, les ragards. La vieille. C'est Vasilissa, c'est sûr ? C'est sûr ? Bah, je pense, ouais. Genre, c'est elle qui a préparé un truc à la mère de Yvan pour la soigner. Depuis le début, elle a une espèce de figure fantomatique. Enfin, je pense que c'est sûr que c'est elle. Bon, alors la sauge, du coup, la plante aux feuilles en pointe, piquant, baie rouge. Baba Yaga broie la plante et ajoute quelques herbes mystérieuses et verse la mixture dans le chaudron. Bon, j'ai eu un succès Steam pour avoir pris la bonne plante. C'est l'heure du bain ! Comment elle a vieilli d'un coup ? Ben, c'est une sorcière, quoi. Donc, elle est métamorphe, genre. Vous pensez sérieusement que je vais aller prendre un bain dans le chaudron d'une sorcière ? Ce serait bien qu'on puisse voir le succès que tu obtiens. Ben, c'est parce que la scène... C'est parce que la scène que j'ai sur mon OBS, c'est une scène où vous n'avez pas l'interface Steam, tu vois. Mais du coup, regarde, il est là, quoi. Botaniste en herbe. Vous avez aidé Yvan à choisir la bonne plante chez Baba Yaga du premier coup. 63% des joueurs ont débloqué ce succès. La route des eaux, la terre des hommes, le voyage du héros, voilà. Donc, il y a plein de... Il y a plein de succès. Ah, le nom du barman, on ne l'a pas eu. Bon, bref. Voilà. Et en fait, en gros, moi, ma scène... Ma scène... Ma scène Twitch, je fais en sorte de ne pas voir l'interface, mais c'est mieux comme ça, en vrai. C'est ça, merci, Carvex. C'est une scène de capture de jeu, ce n'est pas une scène de capture d'écran. Tu peux mourir, sinon. Toi, tu peux mourir. Toi, tu es plus proche de la mort que moi, en fait, la vieille. Vous soupirez, vous vous déshabillez au minimum et vous plongez dans le chaudron. L'eau chaude est merveilleuse. Mais ce n'est pas tout. Vous vous sentez vraiment bien. Pourquoi tu préfères sans l'overlay ? Pour ne pas te faire spammer par des messages ? Parce que, déjà, la performance, elle est mieux en capture de jeu. Voilà. Et ensuite, parce que, du coup, si tu mets la capture d'écran... Moi, il y a certains streamers qui font ça. Moi, je trouve ça trop moche. En fait, tu vois tout, quoi. Genre, déjà, s'il y a un truc confidentiel qui apparaît, genre... Anglodroit vient de lancer Baldur's Gate. En vrai, on s'en tape. En plus de ça, voilà, si peu que je fasse un match, machin, ou que, sans faire exprès, je passe une fenêtre. Ce n'est pas une question de... Je préfère sans l'overlay. C'est une question de... Les streamers qui streament, normalement, font ça, en général. D'accord, si tu dois me manger, grand-mère, je n'ai pas de regrets. Ce bain vaut le coup de mourir. Moi aussi, je veux me baigner dans le chaudron. Yvan, ce n'est pas le moment. De toute façon, il faudra vous baigner tous les deux. Le bain vous purifie et vous immunisera contre les esprits les plus faibles. Yvan n'hésite pas, se déshabille et plonge dans le chaudron. Korchei est au nord. Tout est au nord. Au-delà, au-delà de ce que tu vois. Au-delà de la rivière de flammes. On pourrait aussi rentrer. Et comment je la traverse, ta rivière de flammes, avec mon camion magique ? Il faudra prendre le pont d'Aubier. Quoi ? Ne te présente pas devant Korchei tant que tu n'as pas son âme. Je ne comprends rien, mais le bain est très agréable. Ouais, son âme, bien sûr. Elle est dans un oeuf. Je crois qu'elle perd la boule. Maintenant, dormez ! Et d'un coup, tout devint noir. Vous vous réveillez. Yvan et vous errez non loin de la cabane dans le froid. Une fois encore, les fantômes et les esprits ne sont plus. Il n'y a que la nature sauvage, dont le silence est à peine rompu par l'envol d'un rapace au loin. Vous êtes à moitié sonnés. Regardez autour de vous. L'oiseau de feu est là. Dimitri a pris mon loup gris. La baraque de la vieille est là aussi. Il n'y a pas le poulet mort devant la porte. Regardez au sol. Les traces du camion divan filent vers le nord. Entrez dans la cabane. Ah, c'est redevenu l'ancien décor. Elle est à nouveau vieille et poussiéreuse, sans traces de vie. Prête à s'écrouler comme si vous viviez un long rêve. Vous vous rappelez ? Votre blessure ? Vous étiez blessée ? Il n'y a plus rien. J'ai l'impression d'avoir rêvé. Moi aussi, depuis le début. Bon ben, on y va. Vous ressortez de la cabane. Allez, Yvan, on y va. Il vous lance vos clés. On va où ? Ben, vers le nord. Yvan semble réfléchir intensément. Pourquoi vers le nord ? Ton loup gris est là-bas. Il y a un type dangereux dedans. Laissons-le. Tu laisses ton camion ? J'en trouverai un autre. On va aller sauver Vasilissa. Yvan opine. C'est un brave type. Il ne connaît même pas la fille. Vous tentez une dernière fois de tirer de l'essence depuis la pompe de la cabane. Bingo ! Non seulement elle fonctionne, mais elle est en plus généreuse. Parfait. Vous montez dans le camion et enclenchez le moteur. Et sinon, tu penses que le prix du lait va continuer de grimper ? Non, mais sérieux, Yvan, on n'est pas obligé de s'infliger ça, en fait. Fiatre dit qu'il faut faire des stocks. Fiatre dit que le goût vivant. Je n'ai pas envie de parler de nourriture. J'ai besoin d'un peu de silence, en fait. Attends. C'est les Frozen Brains ? Évidemment. Je les avais complètement oubliés. Ils ont pourtant influencé les plus grands groupes. Il n'y a plus que toi, Képhane, Mariska. Vasilisa les adore, elle aussi. Yvan attrape votre CD sur le tableau de bord. Il fixe la pochette quelques secondes, perdu dans ses pensées. Je me souviens de quand j'étais adolescent. Je les écoutais toujours en mangeant les souches-kis de ma maman. Des souches-kis, c'est des gâteaux secs, des bagels russes. Voilà. C'était tellement bon. On n'avait dit pas de nourriture, pardon. J'avoue, on n'a rien mangé, là, depuis la compote. C'est moi qui suis désolée. On va y arriver, Mariska. Je ne peux pas te le prouver, mais j'y crois dur comme fer. Continuons de rouler. Vos réserves d'essence baissent de 1. L'oiseau de feu semble glisser sur la route. Les grands sapins s'inclinent étrangement. Le nord s'éteint puis s'embrasse. Un incendie ? Vous vous arrêtez devant une rivière de feu. Oh, wow. Conspectez la rivière. Les berluets, vous roulez jusqu'au ruisseau pulsant comme une braise. De la lave ? C'est bien une rivière serpentant entre les arbres coupant la route du nord. C'est bien du feu liquide qui écoule. C'est brûlant. Les herbes qui plongent dans le courant se consument. En amont ? En aval ? En amont ? J'ai pas mis mes pneus lave, on est dans la merde. Vous roulez sur une centaine de mètres avant de trouver un curieux pont des bois. Il est fait de petits tiges marrons. S'il est large pour faire passer l'oiseau de feu, vous avez l'impression qu'il peut se plier sous le poids d'un lapin. Regardez le pont de bois. Vous demandez même comment il peut tenir tout seul. C'est de l'aubier. Ça y est, t'es botaniste, Yvan ? La vieille m'a aussi demandé de l'aubier pour ton bain, tu te souviens ? Un pont d'aubier. Ok, et en aval ? Elle mène à un pont de pierre couvert de mousse, mais assez large pour faire passer le camion. Bon, moi je prendrai le pont de pierre du coup. Il y a une curieuse frise montrant des gardes bloquant le pont menant à un château où règne un grand roi. Joli dessin. Je me suis toujours dit que t'aurais dû faire histoire de l'arrivant. Bon, le pont de bois ou le pont de pierre, elle arrête pas de dire que le pont de bois il est fragile, donc je sais pas. Le pont de pierre. Le truc c'est qu'il y a le roi après là. Les pierres se décèlent comme si elles tenaient sans jointure depuis toujours. Vous plongez en avant dans la rivière de feu. Et merde. Ok. Bon, c'était le bois du coup. Ouais, c'était un piège. Mais en plus, j'y pensais un peu parce que tu sais, il disait que c'était le même bois que la sorcière. Tu es sûre de toi ? Je l'ai jamais été. Tu peux rester ici si tu veux. Yvan ne dit rien mais vous suit. Brave cas. Vous passez très doucement sur le pont de tiges. Il tient le coup. Encore un mystère. Vous reprenez la route du nord. Bon. Voilà. C'est un peu obvious. Enfin, genre tu sais, tu te dis, il y a un pont qui a pas l'air fiable et un pont qui a l'air fiable. La vieille a dit de prendre le pont d'Aubier. Ah, mais oui, je me rappelle. Mais oui, vous avez raison. Dommage, j'ai plus l'historique. Ouais, j'ai pas trop suivi ce qu'elle m'a dit, la vieille. Vous avez grave raison. Elle a dit ça, ouais. Non, mais c'est vrai. Vous avez raison. Ma maman me croira jamais quand je lui raconterai ça. Quand tu lui raconteras quoi ? Que je suis allée si haut dans le nord ? Attends, entre tout ce qui nous est arrivé, c'est de ça qu'elle doutera ? Ah, merde. La rivière de feu, Baba Yaga, les brumes, elle en pensera quoi ? Le vent prend une voie chevrotante de vieille dame. Merci à Tlary pour le 40e mois. Mon poil blanché, je deviens un rat sage. Je t'avais bien dit de ne jamais partir si loin. Au revoir ! Tu n'écoutes jamais rien, comme quand je te dis de ne pas manger plus de trois souchkis pour le goûter. D'ailleurs, Mariska, elle ne veut pas de mes souchkis. Ah, volontiers, madame. Eh bien, Yvan, cher là, bon sang, la pauvre enfant, elle n'osait rien demander. Merci, madame, ils sont délicieux. Hum, crounch crounch, je me régale. Je suis soulagée de voir que vous allez mieux. Ça se sent à vos gâteaux, vous les avez parfaitement réussis. Prends soin de ce grand bêta quand vous repartirez là-haut tous les deux. C'est un ange, mais il faut qu'il comprenne qu'il peut voler de ses propres ailes. Merci, Doumdada, pour le saguifte et le tramarine. Comptez sur moi, madame. Vous savez, c'est Donan-Donan avec Yvan. Il m'a souvent sorti de l'embarras. C'est vrai ? Ah non, pardon, il reprend sa vraie voix, là. C'est vrai ? Bien sûr, madame. Enfin, Yvan, heureusement, je t'ai comme copilote. Dans les imitations de ta mère, je m'ennuierai au volant. Enfin, des conversations un peu plus fun que la météo et la... Et encore, tu m'as pas vue quand je t'imide, toi. Turgide et Dimitri adorent. Ils en pleurent de rire à chaque fois. Je vais m'en passer, merci. Les réserves d'essence baissent. La route de terre se fait paver de dalles immenses gravées de runes inconnues. Les arbres s'espacent et forment des allées majestueuses de chaînes hauts comme des collines. Et vous le voyez, une immense construction impossible. Elle se dresse comme une griffe plus noire que la nuit et se découpe dans le champ des étoiles. On dirait le château de ma sorcière Camomille. Je sais pas s'il y a de gens qu'on la rêve. Un livre que j'avais quand j'étais petite. Le château de Korchei. Ouais, je vais faire rien pour attendre. Descendre du camion. Vous stoppez devant le château. Vous claquez la portière. Vous n'êtes pas seul. Une assemblée d'esprits, de chevaliers, de soldats soviétiques, de chamanes, mais aussi d'hommes animaux, de spectres informes. Tous convergent vers le château, dans une procession lente et des champs graves. Ou le château des méchants dans les wings. Ah, je l'ai plus en tête. La route d'aller se poursuit jusque devant les deux portes ouvertes du château. Vous devinez une immense salle du trône tapissée d'or. Vous avancez plus d'amant parmi les fantômes. Yvan tremble de peur. Face à vous, une grande femme, beauté altière, une armure de mailles en or et armée d'une lance, scrute tout le monde. Son regard croise le vôtre, elle ne dit rien. Elle fait légèrement non de la tête. On ne peut pas aller plus loin, madame ? Tout le monde est convié à la cour du roi, mais voulez-vous vraiment le rencontrer au milieu de tous ces sujets ? Pas vraiment, non. Jeune homme, vous avez du bon sens. C'est le château de Kortjei ? Du roi Kortjei. Je devrais vous décapiter pour lui manquer de respect. Et vous allez le faire ? Une exécution le jour du couronnement ? Ce serait de mauvais goût. Cela dit, cela plairait au roi. On se connaît. Elle plonge dans votre regard et vous plongez dans le sien. Toutes les deux, vous avez l'impression de vous connaître, effectivement. Vous servez Kortjei ? Il est le roi et nous tous devons le servir. Vous n'aimez pas Kortjei ? Nous nous sommes affrontés, j'ai gagné par le passé. Aujourd'hui, c'est son tour, longue vie au roi. Qui êtes-vous ? Je me nomme Maria Morevna. Aucune armée ne me résiste. Et demain, je mènerai celle du plus plissant des rois à la conquête du sud. Je ne peux pas trop vous parler, sinon je devrais vous arrêter pour de bon. Mon dernier conseil, faites demi-tour. Elle regarde nerveusement derrière elle. Je cherche un oeuf. Ça, c'est vrai, elle nous l'a dit qu'on cherchait un oeuf. Maria, comment elle s'appelle, Maria ? Ça, c'est pas très ratus. Merci, Sply ! 70 mois. C'est énorme. Maria Morevna, ou Marie des Mers, est un conte slave oriental très connu qui figure dans les contes populaires russes. Il doit en partie sa célébrité au fait de figurer parmi les sept contes illustrés par Ivan Bilibin de 1999 à 1902. Maria Morevna est une femme bogatire, une guerrière dont on trouve plusieurs exemples dans la collecte d'Afanasiev. Ok. C'est pas une chanson de Zoukero. Euh... Sply est l'un des premiers sub de la chaîne, en effet, ouais. 70 mois, voilà. Je cherche un oeuf. J'aurais peut-être dû lui poser plus de questions, avant. Twitch devrait compter, pardon. En année, on dirait ses parents qui n'assument pas que leurs enfants vieillissent et donnent encore leur âge en mois. Ouais, il a 42 mois, là, ouais. Maria soupire et regarde derrière le château. Là-bas, il y a une île avec ce que vous cherchez. Bonne chance. Elle reprend sa posture de garde et vous ignore. Oh non, j'aurais bien aimé poser plus de questions. Allez voir l'île. Vous vous échappez de la procession. Derrière le château aux formes insaisissables coule une rivière de ténèbres. À quelques brasses, une île surmontée d'un chêne blanc. C'est tout noir, tu as de quoi éclairer ? Vous regardez derrière vous. Retournez à travers les fantômes dans l'oiseau de feu pour chercher de la lumière ? Oh, je ne sais pas, elle m'avait parlé d'un oeuf, mais je ne sais plus s'il était question de lumière ou pas. Vas-y, je vais chercher de la lumière. Vous serrez les dents et revenez à l'oiseau de feu. Votre lampe torche est morte. Vous revenez avec trois fusées éclairantes périmées, mais c'est tout ce que vous avez. Ok. Pas vraiment croyante, vous balbutiez une prière et vous brisez l'embout de la fusée qui illumine la nuit. L'eau courante des ténèbres s'écarte devant vous et vous marchez à pied, sec jusqu'à l'île. Là, le chêne blanc semble lutter contre l'obscurité de l'onde. Votre fusée est aveuglante. Regardez le chêne blanc, immense dans la nuit et les reflets de votre fusée. Au cœur de son tronc, une infractuosité. Votre fusée éclaire brillamment la nuit. La rivière siffle comme un serpent. On va fouiller. Vous plongez la main, il y a un coffre dont vous vous emparez. Le coffre est de bois blanc, culté d'image d'un roi squelettique perché sur un tas d'or. Tu as vu, Mariska ? Le roi ressemble à Dimitri. La lumière de la fusée faiblit. Les bras aux longs doigts noirs remontent vers vous. Ouh là, j'allume la fusée. Vous allumez la deuxième fusée qui illumine la nuit. Votre fusée est aveuglante. Ouvrir le coffre. Il s'ouvre comme une boîte. Dedans se trouve une sculpture étrange. Un lièvre de bois bien dodu. La vieille avait dit un œuf. Ce n'est pas un œuf, on est d'accord ? Elle était cinglée, mais nous aussi. On en tient une sacrée couche ici dans ce cauchemar. Votre fusée éclaire brillamment la nuit. La rivière siffle comme un serpent. Parlez aux lièvres. Petit lièvre, aide-nous. Merci, Jaja Robbs, pour le 19e mois. Très bien, donc je suis le dernier saint d'esprit ici. C'est ta bêtise qui te maintient les pieds sur terre. Merci, Jaja Robbs. La lumière de la fusée faiblit. Bon, j'allume la dernière fusée. Regardez le lièvre. La sculpture semble être en noyer sans défaut. Vous la verriez bien sur la cheminée de la Dacha que vous n'aurez jamais. Vous ne serez jamais riche et probablement morte sous peu. Votre fusée éclaire brillamment la nuit. Bon, ben, on va casser la statue, hein ? Vous la jetez contre le tronc. Elle se casse en deux et révèle une autre sculpture, celle d'un canard. Une matrioshka ? Ce n'est toujours pas un œuf. On a un canard. On est quand même beaucoup plus près d'un œuf qu'avec un lapin. C'est vrai. J'ai plus de fusée. Vous la jetez contre le tronc. Elle se casse en deux. Un œuf roule à terre. L'œuf ! Je n'ai jamais été aussi contente de voir un œuf. Écrasons-le. Non, tant qu'on n'a pas Vasilissa, gardons-le. Vous le glissez dans votre blouson. Que la lumière soit, vous avez trouvé l'œuf sans allumer plus de deux fusées. Bah si, je les ai toutes allumées en plus. Ça, c'est pas très ratus. Merci Tipex pour le huitième mois. Si, je crois que je les ai toutes allumées en plus. Vous franchissez à nouveau les ombres sifflantes et pour faire bonne mesure, vous jetez votre fusée dans la rivière. Super la catastrophe écologie, Mariska. Merci. Vous lancez un regard entendu à Yvan. C'est l'heure de régler les comptes. Et cette fois-ci, vous avez un œuf. Bon, bah entrons. Vous passez à nouveau devant Maria Morefna et vos regards se croisent. Bonne chance. Merci beaucoup pour le train de la hype. Merci Tipex pour le huitième mois. Palais de Kortshei. Vous pénétrez dans le palais où tout semble en or. Cadres de miroirs, vaisselle, mobilier. Les esprits sont denses et nombreux. Au loin, vous entendez la voix tordue et tonitruante de Dimitri. Ça sent l'humain. Les esprits s'écartent de vous et vous vous retrouvez face à Kortshei sur son trône. Ça sent plutôt l'œuf, l'œuf pourri. Je vais le regarder d'abord. Un vieil homme grand et sec, maigre comme la mort, dans une armure d'or terni et appuyé sur une grande épée. Et pourtant, il y a derrière lui les traits de Dimitri. Quoi, Kortshei ? Les esprits murmurent comme outré. Kortshei rugit. Je suis le roi Kortshei, le roi de cette terre millénaire et demain le roi du monde. Votre cœur se glace. Tiens, l'œuf. Vous levez l'œuf bien haut au-dessus de vous. Kortshei se recroqueville sur son trône. Les esprits s'agitent. Certains commencent à quitter la salle principale. La vieille t'a aidé, soit. Kortshei, mais attends. Tu peux me tuer. Mon esprit vagabondera à nouveau sur ces terres et reprendra forme tôt ou tard. Tu peux aussi t'associer avec moi. Je hais ce monde civilisé que je vais conquérir. Tu se rases à sa tête et tu me rendras compte. J'ai pas du tout envie d'être reine de Russie et surtout pas à tes côtés. Moi, il faut que mon prince soit canon, d'accord ? Oui, Vasilisa. Vous raffermissez votre poigne sur l'œuf. Ne brise pas l'œuf, la petite n'est plus là. Où est-elle ? Mes serviteurs l'ont emmenée au bout du monde, tout au nord, où elle sera sacrifiée pour ramener la vie à Tchernobog, le dieu noir. Brisez l'œuf. Le temps des rois est révolu en Russie. Vous éclatez l'œuf dans votre poing et un sang noir coule le long de votre bras. Kortshei se dresse, luttant contre la mort et s'écrase au pied de son trône. Un vent noir bat l'étou. Et en un instant, la salle du trône étincelante est devenue un vieux bâtiment de béton abandonné dans le Grand Nord. À la place du corps de Kortshei, j'y inerte, gris, celui de Dimitri. Bon, il faut vraiment qu'on m'explique là. Reine de Russie, il faut calculer le temps qu'il sépare à 1917 pour dire oui en confiance. Yvan, regarde s'il vit encore. Yvan s'accroupit près de lui. Mariska, Dimitri, tu étais un sale type et tu as voulu me tuer. Mais personne ne mérite de mourir avant son heure. On reviendra à t'enterrer. On va sauver Vasilissa. Vous retournez à l'oiseau de feu. Le roi est mort, vive le roi. Vous avez vaincu Kortshei. Tout est une hallucination collective. Je ne sais pas ce qu'on a fumé avant de commencer cette partie. Vous filez sur une terre basse, sans route, qui descend vers des eaux glacées ou des rives, des icebergs. Et en plus, on remonte jusqu'à loin, en vrai. Parce que de base, les carrés invisibles, ils s'arrêtaient genre là, je crois. Des rideaux célestes de vert et de bleu tombent sur la mer infinie du nord. Yvan pointe à gauche. Regarde ! Il y a un village entouré de quelques sapins bordés par le restat glacé. Des pauvres maisons de terre et de bois où brûle une lumière rassurante. Le village de Vasilissa. Mais vous ne tournez pas à gauche. Vous ravalez des larmes d'inquiétude et vous continuez au nord. C'est pour ça que le mec de la prophétie, il avait dit vous tournerez pas à gauche. Vous continuerez tout droit avec les yeux remplis de larmes. Parce que Vasilissa, elle est pas au village du coup. Vos réserves d'essence baissent de 1. C'est un triomphe. Oh ! Trop beau. Vous atteignez l'extrême nord de la Russie. L'oiseau de feu dérape sur un sable gris léché par les vagues, drapé de solitude et de silence. Vous descendez. La mer, la plage, le ciel. Le ciel, elle a dit qu'elle voulait absolument voir des aurores boréales. D'immenses aurores boréales vertes dansent tout de suite de vous. Si proches qu'on dirait qu'elles vont vous recouvrir. L'arrêt n'est pas très onctueux. Ces grandes orgues du ciel convergent lentement vers le point lumineux dans la mer. C'est un océan de néant aux eaux absolument noires. Au-delà des vagues ondulantes, des icebergs immenses comme des navires onériques. Au nord, une vague lueur verte, jaune, orange, dense comme une illusion. Regardez les icebergs. Entre deux géants blancs naviguent, lente et digne, une barge primitive surmontée d'un palanquin ou ramène 13 fantômes. Le voie, Yvan ? La petite doit être là-dedans. Et l'oiseau de feu ne peut pas aller sur l'eau. Regardez la plage. Du sable et des cailloux gris à peine distincts de la mer. Des herbes à moitié mortes sans nom. Qui aurait cru que le point le plus au nord du continent serait si lugubre ? Arpentez la plage, peut-être que je peux trouver un bateau. Le sable craque sous vos pas, vous cherchez une solution. Yvan tombe derrière vous. Il jure. Il a trébuché sur un rocher. C'est pas serratus. C'est quoi ce rocher ? Merci fanfan pour le huitième mois. Oui, c'est très beau. Vous vous épuisez les yeux dans le noir. C'est une planche de bois à demi enterrée. Bon, je déterre la planche. Vous creusez avec vos mains. Tu fais quoi, Mariska ? J'essaye de trouver une solution. Et la solution apparaît. La planche est le sommet d'une pauvre barque de pêcheurs échouée ici. Yvan creuse à vos côtés et vous trouvez une rame en parfait état. Ah, voilà ! Regardez la lueur. Il y a une sorte de rive, mais elle est lumineuse. Il y a une terre là-bas ? Normalement, non. Bon, bah, poussons la barque à l'eau. Le sable crisse. L'eau s'infiltre, mais elle flotte sur les eaux noires, balottées par le ressac. Vous ramez dans le silence. Vous passez sous d'immenses arches de glace où le froid fait chanter l'eau. Le point lumineux grandit. Il faut tellement savoir le fin mot de l'histoire. Je suis sûre qu'il y a un milliard de rêves à des comptes russes que j'ai pas. À part Baba Yaga, j'avais pas trop de rêves, j'avoue. C'est une cité de lumière sur l'eau. J'ai vraiment peu de connaissances avec les pays slaves. En vrai. C'est une cité de lumière sur l'eau, le bout du monde, la demeure des dieux oubliés. Vous ramez vers un quai de pierre gravé où errent des poissons de lumière et des fantômes évanescents. Certains passent à travers vous sans vous remarquer. Plus on s'enfonce, plus le voyage paraît à sens unique de fou. Yvan respire à grande goulée, visiblement terrifié. Vous débarquez dans la cité. J'aimerais bien connaître la fin mais je suis déjà crevée. Des bisous, naineux. De toute façon, je pense que tu auras très peu à rattraper. Vraiment. Parce que je pense qu'on s'approche de la fin. Donc bonne nuit. Regardez la cité. C'est un bloc de pierre gravé de symboles plus anciens que l'histoire. De celui-ci montent des constructions de lumière, maison et plantes, mais aussi silhouettes monstrueuses ou humaines qui arpentent ces lieux nonchalamment. C'est l'histoire du soir. C'est un peu le but des Jeudis Indés. De base. Moi, c'est pour ça que je dis que les Jeudis Indés, on fait souvent des jeux en one-shot. Ce n'est pas tout le temps possible parce qu'il n'existe pas des milliers de bons jeux qui se font en un seul live. Un seul live, ça veut dire 5 heures max de gameplay, tu vois. Et il n'en existe pas des masses. Mais quand on en trouve, en général, on les fait, tu vois. Et c'est vrai que parfois, ça nous arrive d'avoir des Jeudis Indés qu'on fait en 1, 2, 3 fois. Parce qu'en vrai, il y a quand même des très bons jeux. Je pense que le prochain Jeudis Indé qu'on fera, ça sera Oxenfree 2, je pense. On avait fait le 1, disponible sur la chaîne YouTube Replay d'ailleurs, si jamais ça vous chauffe de re-regarder cette aventure avant qu'on fasse le 2. Mais de toute façon, moi, c'est ce que j'aime dans les Jeux Indépendants. En fait, les Jeux Indépendants, à l'inverse des AAA, peuvent traiter de sujets durs, pas simples. Ça peut parler de deuil, de dépression. Ça peut parler de plein de sujets, en fait, que les AAA n'aborderont jamais parce que... Parce que, justement, ça ne fait pas vendre, tu vois. Et du coup, c'est ça que j'aime beaucoup dans les Jeux Indépendants. Mais oui, c'est vrai, ça fait un peu histoire pour s'endormir, mais c'est un peu ça, l'esprit des Jeux Indépendants, en vrai. C'est vrai que ça fait très hôtel de chez Hiro, j'avoue. Il est dominé par un grand hôtel, une pierre allongée grande comme un camion. Le palanquin flottant ? La barque est à quai, vide. Ils sont quelque part dans la cité. Parlez aux habitants. Bonjour ? Personne ne vous répond. Une étrange créature de lumière. Un homme qui aurait des bras si longs que ses mains touchent terre, penchent la tête vers vous. Mon père, il me racontait tout le temps. Je vous en ai déjà parlé. Mais l'histoire d'un petit garçon qui était tellement blanc. Mon père me racontait beaucoup des histoires pour me faire peur quand j'étais petite. Et une fois, il m'a raconté une histoire. Je l'ai déjà racontée en live, mais pour ceux qui n'étaient pas là. D'une... Euh... D'une mère qui a confondu son enfant avec du linge tellement qu'il était blanc. Et elle a fini par l'étendre par les bras sur une corde à linge. Et du coup, ça lui a détendu les bras. Et maintenant, il a les bras qui tombent par terre. Et il s'appelle MacMateux. C'est ce qu'il me disait. Du coup, on dirait lui. L'homme qui aurait des bras si longs que ses mains touchent terre. Il touche votre main. Son bras immense traverse votre corps. Puis il continue sa route dans la cité. C'est vrai que ça fait très chier. Mais c'est horrible. Ouais, mon père, il aimait bien me faire des histoires qui faisaient peur comme ça. En fait, dans chaque maison... Parce que j'ai beaucoup déménagé. Dans chaque maison dans laquelle on habitait, il y avait un esprit différent. Et à chaque fois, il inventait un esprit différent, quoi. Donc je sais que quand je raconte ça, ça choque tout le monde. Tout le monde est très choqué. Mais en réalité, ça me faisait peur, oui, mais pas... Ça m'a vaccinée pour plein d'autres trucs, quoi. Donc ça va. Oh, salut Lianazia, il est tard ! Il n'a pas eu un lavage à 40. Des fantômes se pressent vers l'hôtel. Je voulais traverser comme une brume. Au sommet d'une volée de marche, le fantôme de Cortier brandit une épée de glace sur le corps de Vasilia, allongée. On t'a pas tué, toi ? Oui, mais je ne mourrai jamais, vraiment. Surtout quand je vais devenir le bien-aimé de Tchernobog, dieu de la nuit. C'était bien la peine. Euh, c'est qui Tchernobog ? C'est le dieu le plus ancien de ce monde. Endormi depuis toujours. Si ancien que même moi, je ne l'ai jamais connu. Mais il est puissant, ténébreux. Mon cœur est aussi noir que le sien. Le sacrifice de Vasilia le ramènera chez nous. Touche pas à Vasilia ! Sinon, je trouverai un moyen de te tuer à nouveau. Que valent tes menaces ? C'est une excellente question de la part de quelqu'un que j'ai déjà tué. Cortier réfléchit. Bien dit. Cette Maria Morefna a comploté contre moi. Je vais m'en séparer. Veux-tu être ma chef des armées ? On est des camionneurs, vieillard. Tchernobog est sur le point de se réveiller. Prenez une décision éclairée à l'aube de la nuit. J'ai envie de lui demander de me... Je sais pas. D'un côté, j'ai envie de lui dire que j'ai pas peur de lui. De l'autre, j'ai envie de lui dire genre juste rends la fille, quoi. Firebird, c'est le camion, mais j'ai l'impression que le gars de la prophétie parlait de nous comme étant Firebird. Shamist. Enfin, juste Shay, du coup. C'est ça que j'ai compris. Je te demande simplement de me laisser, Vasilia. On pourra discuter après. Assez de pleurnicheries ! Je retire ma proposition, tu n'as rien d'un général. Agacez, Cortia y ordonne à sa Légion Spectrale de s'abattre sur vous. Encore un game over ! J'ai raté la prophétie. En gros, le mec, il a... En fait, on a croisé une espèce de sorcier, quoi, dans la forêt, un chaman. Et il a dit... Ah, Firebird, Vasilicia, mais il manque Yvan. Et c'est vrai, on n'était pas avec Yvan. Du coup, moi, je pensais qu'il parlait du camion. Mais de plus en plus, j'ai l'impression que le camion et nous, ça fait qu'un en termes de pseudo, quoi. Les fantômes vous traversent en vain, puis vous ressentez un picotement. Une rafale de vent invisible vous balaie et vous jetez dans les eaux noires et glacées. Bon, OK. Je reprends. Donc, je lui ai demandé qui était son dieu, là. Je pense que c'est une bonne chose. Ah, c'est juste, ne touche pas à Vasilisa. Sinon, je trouverais un moyen de te tuer à nouveau. Ah, voilà. Oui, ça, je l'ai eu. Blablabla, OK. Je pense que je vais lui dire que je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de toi. On va mettre fin à ton règne, affreux bonhomme. On va voir ça. Quand Tchernobog se réveillera, je deviendrai le plus puissant des rois. Je me fiche de ton Tchernobog. Je veux juste Vasilisa. Cesse de blasphémer et insaute. Je ne crois pas en vos dieux. Comment oses-tu ? Je vais te faire regretter tes paroles. Tchernobog transperse haineusement le corps de Vasilisa de son épée qui la traverse comme un spectre. Un signe blanc danse autour de la lame et s'envole au-dessus de vous. Est-ce l'esprit de Vasilisa ? Mais vous n'avez pas le temps d'y penser. Comme une mélasse lumineuse, la mer se dresse, tsunami immense, portant une robe de constellation. Plus grand que le monde, Tchernobog, le dieu de la nuit, tourne son œil immense et terrifiant sur vous. Regardez Tchernobog, regardez Vasilisa. Elle est inanimée, diaphane, presque transparente. Être allée si loin pour en arriver là, votre cœur se serre. Un dieu immense vous surplombe et pourtant vous ne voyez qu'elle. Bon, je pense que c'est elle la clé. S'approcher de Vasilisa. Vous grimpez les marches alors que les fantômes se prosternent devant le dieu de la nuit. Le corps de Vasilisa est inerte et froid. Vous la prenez dans vos bras. Vous retenez un sanglot. L'œil du dieu de la nuit est sur vous. Grand comme le ciel, noir comme le néant, une robe d'étoile est un œil qui sonde votre âme. Son ombre est froide, un froid qui fiche jusqu'au temps. Mon camion me manque, Mariska. Oui, grand dieu de la nuit, viens à nous, tes fidèles serviteurs. La terre... Attends. La terre... La terre glacée de la Russie. Que ce monde est beau. Yvan, laisse-moi et sauve ta peau. Non, je ne t'abandonne pas. Je n'ai nulle intention de faire ici du mal. Et pourtant, Seigneur, ce sont des humains, des mortels. Je ne suis pas un dieu du mal. Mais Seigneur, vous êtes le dieu de la nuit. Et comme la nuit, j'enveloppe et je protège. Je suis la paix, le sommeil, le conseil dans le rêve. Dieu de la nuit, je ne te crains pas. Courageuse femme, nous sommes différents en apparence, mais nous avons bon cœur tous les deux. Je lis dans ton cœur que ton intention n'était pas de me faire respirer à nouveau les embruns et la résine, le gibier et les pierres. Parle. Je veux vous voir conquérir le monde. Je vais être le chef de vos armées. Tchernobog reste silencieux. C'était bien la peine de tuer Vasilissa. Tu as tué quelqu'un pour m'appeler. Seigneur, il n'y avait pas d'autre moyen. Attendre était un moyen. J'attends depuis dix mille ans, Seigneur. Et dix mille ans, est-ce long pour un dieu ? Tu es loin d'avoir les qualités nécessaires pour prétendre vouloir te hisser jusqu'à moi. Dieu de la nuit, n'écoute pas Kortjei. Il ne veut que du mal à tout le monde. Kortjei hurle, mais ses paroles sont étouffées par la nuit. Et toi, jeune fille à l'existence brève, que me demandes-tu ? Quoi ? Tu as le plus ancien des dieux devant toi. Il peut tout. Alors, que veux-tu ? Vous êtes soufflée. Vous n'avez pas vraiment imaginé une telle situation. Je peux demander ce que je veux ? Je serais très intéressée qu'un jour, quelqu'un me demande quelque chose que je ne puisse accomplir. Être riche, ne plus avoir d'ennuis, ou ramener Vasilissa à la vie. Il faut la ramener à la vie, je pense. Ramener Vasilissa... La paix dans le monde ! Miss France ou quoi ? Ramener Vasilissa à la vie. Tu ne me demandes presque rien, tu sais. N'aurais-tu pas une autre requête ? Seigneur, cessez de lui parler, elle est indigne de vous. Tchernobog souffle doucement et cette brise éparpille en poudre voltante le spectre de Kortjei. Oh. Puis c'est au tour du corps de Vasilissa de s'évaporer, quittant vos bras dans une douce lumière apaisante. Dix mille ans qu'il est consumé par la haine, il revient toujours. Un jour, il sera aussi bon qu'il est haineux aujourd'hui. Ça risque d'être dans longtemps si vous voulez mon avis. J'ai le temps, je suis un dieu. Jeune femme, les dieux sont silencieux aux prières car ils attendent que vous deveniez tous bons. Je vois de la bonté en toi. Ça veut dire que vous allez ramener Vasilissa à la vie ? Tu la trouveras dans son village, elle t'attend. Merci. La brume vous enveloppe. Par contre, il m'a dit t'as pas une autre requête ? Je pensais que j'allais pouvoir demander quelque chose d'autre, mais en fait on est passé par là. J'ai eu un succès, vous avez atteint l'extrémité du monde et fait face aux dieux. 38% des joueurs ont débloqué ce succès. La nuit s'est dissipée avec vos souvenirs et une main bienveillante, immense, vous a déposée sur le rivage. Qu'est-ce qu'on a rêvé, Yvan ? Je pense que c'était ni heureux ni malheureux, comme sont les rêves. Le camion est là, sur la plage gelée. Son habitacle est froid. Les rations sont encore à l'arrière. Vous enclenchez le combat. Le combat. Vous enclenchez le combat, vous vous tapez à partir de maintenant en fait. Vous enclenchez le contact. Il ronronne. Le compteur d'essence est plein. On aurait peut-être dû demander de l'argent à Tchernobog. Non. Je pense qu'il se serait foutu de notre gueule si on lui avait demandé de la tune. Vous conduisez le long de la plage comme si... Moi, j'ai l'impression que tout ça, c'était juste un immense test. Comme Vasilisa qui commence à chialer quand on lui a dit qu'on faisait ça pour le fric, ça pue. Vous conduisez le long de la plage comme si vous connaissiez les lieux depuis toujours. Moi, je pense qu'on a juste été testés par les dieux. Un village de pêcheurs, cernés de sapins enneigés et bordés de banquises, dresse ces quelques maisons au bout du rivage. Vous stoppez devant une route de pergélisol, qui n'a jamais connu de pneus. Oh ! Et j'ai appris ça à l'école. Pergélisol. Des habitants en tenue traditionnelle s'approchent de vous avec une curiosité empreinte de peur. Genre, tu sais, il y a des trucs parfois dans le... Des trucs que tu as appris qui te font surface, tu vois. Genre quand tu as fait le chapitre sur la Russie et là, d'un coup, tout est clair, quoi. J'ai l'impression d'être dans une autre époque. Ils n'ont jamais vu de camion, ni de roubles. Les roubles, c'est bien, mais je donnerai tous ces roubles pour un feu brûlant et une soupe chaude. Parce que pareil, comment Vasilisa, elle a fait pour arriver jusqu'à... Là. Euh, non, là. Ils viennent à vous. Ils viennent à vous en prononçant des paroles incompréhensibles. Personne parle russe ici. Un vieil homme s'approche. J'ai commercé autrefois avec les Russes. C'est un camion, c'est ça ? Vous commerciez quoi ? Les Russes voulaient construire une route. Il fallait de la viande et du poisson pour nourrir ces pauvres travailleurs. C'était une période triste. Je ne voudrais ne pas m'en souvenir. Tu pensais qu'ils commerçaient quelque chose de précieux ? Mariska ? De l'or ? Vous pensez au tigre des neiges et vous gardez l'idée pour vous. Vous n'avez jamais vu de camion ? Pas d'aussi près. Quelques enfants osent toucher votre camion puis montent dessus en criant. Nous voyons aussi les avions dans le ciel et parfois de très longs navires noirs à l'horizon. Est-ce que vous nous voulez du bien ? Oui. Nous voulons votre bien. Le doyen vous serre dans ses bras. Oula oula, boundaries please. Dans le nord, nous sommes tous frères et sœurs. Ça me fait plaisir, je n'ai jamais eu de frères. Tout le monde se sert contre vous, vous souriez. Vous êtes gentil, la vie est plutôt différente dans le sud. Nous vous apportons de la nourriture. Le doyen vous fait répéter. Il n'y croit pas et vous ouvrez l'arrière de votre camion. Il explique ce qu'est cette grosse palette aux autres et il vous regarde sans y croire. Des adultes, des chefs de famille éclatent en sanglots. Une femme vous serre dans ses bras. Yvan vous regarde avec satisfaction. Vous pleurez aussi malgré vous. Et comment avez-vous su que nous avions perdu nos réserves ? Vasilissa est venue nous chercher. Le doyen vous fait répéter, incrédule, puis transmet la nouvelle aux autres dans son dialecte. Des cris de joie montent et des larmes coulent alors que le nom de Vasilissa est répété. Alors c'est elle, elle a réussi ! Vasilissa est ici, nous aimerions la voir. Oui, bien entendu ! Maintenant tout le village va vouloir la remercier. Voulez-vous me suivre jusqu'à sa maison ? Salut poppy ! Emmenez-nous chez Vasilissa. Un peu sonné que ce soit si simple, que Tchernobog est ramené à la ville à Petite, vous suivez l'ancien qui clopine dans le village. L'ancien suit un chemin qui part entre les hauts sapins couverts de neige qui gardent le village. Derrière vous, une procession silencieuse s'aligne. Dans le fond, ils doivent tous leur survie à Vasilissa. Vous n'auriez jamais fait le voyage sans sa demande. Ouais mais on fait dans l'humanitaire maintenant du coup ? Vous arrivez devant un grand monolithe de pierre où est taillé un cygne stylisé. À son pied, on a déposé diverses offrandes. Le village se regroupe autour. Ouais donc c'est ça, c'est une déesse. C'est une déesse, c'est le cygne qui s'est échappé de son corps. C'est pour ça qu'elle est venue à nous quoi, pour aider son village. Du coup je me demande si je pouvais demander d'être tranquille au grand dieu plutôt que de la ramener à la vie. Dans le sens où... Dans le sens où elle est quand même bien dans la merde la Mariska. « Vasilissa, protectrice de notre village, nous te remercions, nous passerons l'hiver grâce à toi. » Attendez, quoi ? Regardez les offrandes. Un petit animal sacrifié, quelques fleurs et... Et puis vous les voyez, les vieux roubles, billets usés et chiffonnés que Vasilissa vous avait tendus en offrande. Les mêmes billets sont ici, déposés au pied de la pierre levée. Le monolithe, le symbole du cygne est le même que sur la tenue de la petite. Vasilissa serait la déesse protectrice de ce village. Mais vous l'avez vu de vos yeux, vous avez entendu sa voix. Vasilissa était bien réelle. L'ancien Vasilissa est réelle. Mais oui, elle est réelle, elle nous protège depuis toujours. Je veux dire, je l'ai vue de mes yeux. Elle m'a accompagnée, elle est comme vous et moi, elle... Mariska, alors tout ce que vous verrez c'est une pierre ? Vous ne savez pas si vous êtes triste ou en colère ? On peut prier. Vous vous agenouillez dans la glace. Des flocons parfaits tombent lentement. Vasilissa, vous cherchez vos mots. Devez-vous la remercier comme on remercie les dieux ? Bon sang, c'est elle qui vous en doit une. Devez-vous lui demander quelque chose comme on demande aux dieux ? Vous savez très bien que les dieux sont silencieux. Vasilissa, tu me manques. Et merci pour tout. Vous relevez séchant vos larmes. Ramène-toi Yvan, on part. On a de quoi manger, on aimerait faire une petite fête pour vous. Désolé le vieux, trop de mauvais souvenirs ici. J'ai le cœur gros et j'ai besoin de faire quelques milliers de kilomètres pour aller mieux. Yvan vous suit, la tête basse. Vous repartez sur un sentier de terre. Pour les habitants, votre visite a été aussi brève que celle d'un ange. Existez-vous vraiment, finalement, hors des plans des dieux ? Et on va où ? Zavodsk, c'est chez nous. Et Tourguine ? Alors on ira ailleurs, je sais pas, je suis paumée ou j'ai confiance, je sais que Vasilissa nous protège. J'ai confiance, je sais que Vasilissa nous protège. Tu as confiance, ça veut dire quoi ? Et Tourguine va magiquement te pardonner ? À vrai dire, je ne sais même pas si nous allons à Zavodsk. Yvan, tu n'as plus de camion, alors on va s'associer. Eh bien, merci. Cette région est dangereuse, mais elle a besoin de gens comme nous. Et nous sommes les seuls désormais qui sont acceptés ici. Acceptés par ce pays et ses dieux. À Zavodsk, tu me parlais surtout des Caraïbes. Je rêvais de quelque chose qui ne m'aurait jamais apporté le bonheur, je le sais maintenant. Je renonce au bleu de la mer pour le blanc des plaines d'ici. Si je ne rentre pas, ma maman et Tourguine vont te tuer. On rendra visite à ta mère de temps en temps. On racontera nos voyages à ceux qui nous ont aidés sur la route. On enterrera le corps de Dimitri. Il n'y a pas beaucoup de gens fortunés ici. On va s'entraider. Cette vie nous rendra heureux. Ce n'est pas l'argent qui nous manque, mais tout ce qu'il peut nous apporter. Et on peut le trouver ici. Alors là, j'avoue, je trouve ça bizarre. Parce qu'elle dit, il y a trop de mauvais souvenirs ici, on se casse. Et en un dialogue, elle change d'avis. Et en un dialogue, elle change d'avis et en fait, on ne se casse pas. La responsabilité, la nature, la spiritualité, la solidarité, la reconnaissance, l'amour, le don de soi. De grands sentiments et rien n'en poche, c'est ça ? Bienvenue en Russie, Yvan. Je trouve ça étrange. On ne reste pas, on s'en va, on n'accepte pas le dîner. On va rester ici, on est accepté dans ce pays des dieux. J'ai trop envie de savoir aussi cette espèce d'histoire de prophétie. En fait, les deux choix de la fin, je ne sais pas si c'est des vrais choix. Dans le sens où il y avait un choix qui me disait... Il y avait un choix qui me disait... Il y avait un choix qui me disait... Peu importe où est-ce qu'on ira tant qu'on est ensemble, un truc comme ça, quoi, tu vois. Alors pourquoi pas. Et la deuxième fin, c'était... Ouais, et la deuxième fin, c'était... On retourne vraiment à la maison. Mais au final, j'ai l'impression que le dialogue final, c'était le même pour les deux choix. Je trouve que la fin va vite. Un peu. Mais c'était très beau. Ça raconte une chouette histoire. C'est très sympa aussi de se dire qu'on avait capté un peu quand même que Vasilisa, c'était une déesse. Tu vois, quand tu captes un peu que c'est le lore slave et compagnie, tu comprends. Tu fais le lien. J'ai trouvé ça cool aussi. Les game over n'étaient pas punitifs. On pouvait reprendre et faire le bon choix. C'était sympa. Et puis ça m'a fait découvrir des contes dont je n'avais pas vraiment la connaissance, les contes slaves. Là, pour le coup, j'ai vraiment... Ah. Ok. Bon, bah, plus de musique. Mais ouais, c'était vraiment... Merci d'avoir joué. Il vous reste encore des destinations à pas courir. Si vous avez joué via lecteur d'écran, n'hésitez pas à nous adresser vos retours. Merci. Donc voilà, on peut recommencer le voyage, du coup, et faire les autres choix. Du coup, j'ai découvert que Vasilisa était dans les contes russes de Baba Yaga. Ok. Bah, c'était très sympa. C'était très sympa. J'ai bien kiffé. J'ai trouvé ça chouette, cette histoire d'histoire qui se répète. Qu'au début, on est dans une aventure qui est très terre à terre. Et en fait, on se rend vite compte que ça va plus loin que ça. Et que toute cette histoire, c'est pas genre qu'une histoire de mafia, de thunes, etc. Je trouve ça chouette. Voilà. Et c'était très chouette. La fin un peu brutale, honnêtement, quand même, je trouve. La fin un peu brutale. Mais... Ça a fini un peu vite, quoi. Mais sinon, c'était très cool. En fait, j'ai un peu l'impression que, peu importe le choix que j'allais faire, ça allait se terminer comme ça, tu vois. Mais c'était quand même très sympa à suivre, ouais. Très, très cool. J'ai bien aimé. Et en plus, c'était magnifique. Les musiques étaient très chouettes aussi. Vraiment, trop bien. Trop, trop bien. Bon, bah, n'hésitez pas si vous voulez le faire aussi de votre côté. Parce que je pense que, de toute façon, il y a quand même plusieurs choix. N'hésitez pas, n'hésitez pas.